Salut Rudy ! Salut David, comment ça va aujourd'hui ? Et bien ça va super bien, écoute je suis super content de te revoir toi qui m'as permis de lancer ce podcast qui m'a fait l'honneur d'être mon premier invité, je me souviens à cette époque là j'étais venu chez toi à la Villa Superphysique et puis on était assis sur ton petit bureau tes chaises en plastique toutes pourries Conforama à 8€ et voilà j'avais ma petite liste de questions des choses dont je voulais parler je m'étais bien préparé mon super micro mon super micro alors que j'avais jamais rien enregistré et puis c'était un super moment et depuis bah écoute j'ai enregistré 49 autres épisodes t'es le 50ème, j'avais envie de te re-recevoir déjà pour marquer cette étape un petit peu intermédiaire et ce chiffre symbolique et puis aussi parce que je trouve ça hyper intéressant toute la transition que t'es en train d'opérer dans ta vie personnelle et professionnelle vis-à-vis des changements de passion et d'exploration sportive qui sont à l'oeuvre actuellement et d'ailleurs tu sais que je commence généralement ces podcasts avec un petit check-in ouais mais je vois j'allais te dire alors on fait un petit tour d'inclusion comment tu te sens aujourd'hui ? ouais un petit tour d'inclusion du coup les rôles sont inversés et bah je me sens super bien tu vois j'ai passé j'ai passé le week-end là je viens de rentrer de vacances entre guillemets j'ai fait un petit tour de France avec ma femme et ma fille et ouais je suis passé je suis passé par Bordeaux j'étais en Bretagne voir ma maman après à Paris on a même été à Disneyland avec ma fille et puis après on a été à Metz où j'ai acheté un grand un gros appartement sur lequel je vais faire une coloc après j'ai fait Strasbourg Berne en Suisse et puis j'ai terminé à Evian où j'aimerais déménager donc j'ai fait quelques quelques visites et alors t'as trouvé quelque chose qui pourrait nous plaire et bah écoute à la base j'étais parti pour une loque le temps de trouver une maison à acheter et puis au final j'ai visité un appart à vendre qui me plaît pas mal pied dans l'eau avec une vue sur le lac qui est magnifique et je me dis que je pourrais y vivre pendant un an le temps de faire la transition et de trouver une maison où habiter et puis après en faire un Airbnb donc on va voir si ça se concrétise ou pas et donc ça permettrait un petit peu de gérer la transition et bah nickel et bah on sera bientôt voisins on est sur le lac d'Egbelette pour faire du cake exactement je pourrais te réembrer et toi alors comment ça va ? bah ça va j'étais en forme là ce matin tu sais moi je fonctionne beaucoup je sais pas à l'envie l'inspiration on va dire ça comme ça et là j'étais vachement motivé depuis hier pour écrire un article sur l'endurance de force donc j'en parle pas mal dans les super physique podcast et donc bah là j'étais motivé donc j'étais dessus juste avant le podcast je l'ai presque fini j'espère que je vais le finir aujourd'hui et que là je suis pas sûr mais ouais ça va bien bah tu sais quand je suis inspiré ça va toujours ça va toujours j'ai la forme et j'ai envie d'écrire 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 pour faire par exemple j'ai très bien commencé un article c'est un peu comme un pot de dire ça te permet de mettre tes idées en ordre et comme ça fait longtemps longtemps que je parle de l'endurance de force et comme là bah je suis plus dans le kayak on va dire et bah je prends énormément de plaisir à écrire sur le sujet sur des sujets en plus sur lesquels j'ai pas trop écrit pour l'instant mais justement tu vois ce changement un petit peu de passion il est particulièrement saillant de ton côté parce que bah déjà t'as passé 20 ans à construire un physique incroyable à aller au-delà des des limites on va dire humaines parce qu'on est quand même pas fait pour prendre autant de muscles tu vois t'as dû forcer ta génétique pour acquérir ce physique là et en plus t'as bâti tout un empire tout ton travail autour de ta passion et au bout d'un moment bah comme toute chose dans la vie c'est des cycles et donc potentiellement tu te lasses ou en tout cas t'as envie d'explorer de nouveaux domaines ce qui pour toi est le kayak qui est à l'opposé d'un point de vue énergétique etc de ton travail en musculation comment est-ce que tu gères d'un point de vue psychologique cette transition comment est-ce que t'arrives à te dire ok bah je suis pas obligé de continuer toute ma vie ce que j'ai fait ce dans quoi je suis bon il y a une forme de biais d'engagement qui fait que quand t'as fourni beaucoup d'efforts dans quelque chose c'est difficile d'en changer et malgré tout bah visiblement t'arrives à amorcer cette transition comment est-ce que tu gères ça psychologiquement ouais bah je gère pas je laisse faire c'est vrai qu'il y a eu pas mal de résistance j'en avais parlé avec Sean sur son podcast il y a un petit moment mais ouais il y avait pas mal de résistance parce que c'est sûr que la plupart des gens me voient comme Rudy entre guillemets le bodybuilder même si j'ai fait une seule année de bodybuilding j'étais plus dans la musculation super physique on va dire ce qu'on avait développé avec Fabrice et qui existe toujours qu'on anime toujours on est toujours là il y a toujours le forum bref et donc les gens me voyaient comme ça et c'est vrai que j'étais peut-être plus sensible au regard des gens c'est peut-être ça en fait la transition c'est que je peux dire je me suis réveillé mais avec toutes les podcasts leadercast que je fais les remises en question les livres que je lis tout ça même les discussions et bah je me dis est-ce que ah ton téléphone t'as oublié de le mettre en silence honte à toi non en plus je l'ai mis en mode avion et il me met une petite notification tant d'écran qu'elle abrutit énorme et donc ouais et donc à un moment je sais pas je me suis comme un peu éveillé entre guillemets et je me suis dit bah attends t'as une vie ça passe vite et puis je vois que le temps passe quand même de plus en plus vite je revois les photos d'il y a 5 ans et je vois oula j'ai pris un coup de vieux quoi et je me dis bon bah fais ce que t'as envie de faire et finalement le regard des autres qu'est-ce que je m'en fous après moi j'ai toujours été assez obsessionnel tu sais j'ai fait de l'athlée quand j'étais gamin j'en ai fait de 9 à 15 ans à peu près et quand j'ai commencé l'athlée j'étais passionné tu vois vraiment j'ai des cassettes chez moi des championnats du monde des championnats d'Europe je connais les performances de l'époque par coeur les champions de l'époque connaissent par coeur quand j'ai commencé l'athlétisme moi je voulais être Michael Johnson tu vois bah c'était l'année c'était 96 il venait d'être double champion olympique à Atlanta 19-32 au 200 mètres on pensait que ce serait jamais battu et puis au 400 il n'a pas battu le record il avait fait 43-39 de mémoire je crois il lui manquait un dixième pour le record du monde qu'il a battu à Séville en 99 bref je l'ai sur cassette pour ceux que ça intéresse sinon c'est sur Youtube et donc tu vois j'étais vraiment passionné d'athlée et je lisais les bouquins j'étais à fond quoi j'étais vraiment j'étais à fond et ce qui fait que j'ai arrêté l'athlée bah c'est que j'ai eu à la fin je ne pouvais plus courir après j'ai découvert la muscu et donc pareil j'étais un peu dans le même truc quoi j'étais passionné j'ai lu tout ce que je pouvais lire quand j'étais gamin je me suis abonné à toutes les revues maintenant il n'y a même plus de magazine mais tout j'ai acheté les vieux magazines bah là je les avais revendus à un élève et j'avais les 300 mondes du muscle quoi après il y en a eu un peu plus mais j'avais les 300 premiers mondes du muscle donc qui dataient les premiers de 1975 donc pareil j'étais à fond c'était vraiment mon truc quoi et en fait ce qui se passe c'est que je crois qu'en muscle en fait je suis arrivé à une sorte de plateau où pour continuer à progresser il aurait fallu que je m'investisse encore plus alors que je m'investissais déjà énormément tu vois bah tu me connais et puis tu me suis depuis un petit moment mais voilà quand tu fais pratiquement zéro écart sur ton alimentation que tu dors déjà super bien tu fais ta séance de muscle après tu fais tes étirements tu fais un peu de cadre enfin bon tout était tourné autour de ça et à un moment après à peu près je veux dire 2017 2018 tu vois quelque chose comme ça et bah j'ai bien vu que je m'entraînais pour ne rien gagner quoi tu vois je faisais quand je faisais 98-99 kilos à peu près mon poids de forme en muscu et bah je faisais 19 ou 20 arrêts passant au coucher et chaque année je m'entraînais pour les super physique games qu'on organisait donc à Annecy dans ma salle et bah je faisais 19 ou 20 arrêts passant quoi il se passait rien il se passait rien je bourrais je bourrais je bourrais et il se passait rien quoi je faisais 19 ou 20 arrêts passant il n'y avait pas de surprise et pourtant je m'entraînais je planifiais j'étais à fond quoi vraiment j'avais la rage toute l'année et donc quand tu t'entraînes pour en plus ne pas progresser tu te dépouilles tout ça et il se passe rien bah tu perds un peu le goût du truc tu dis bon est-ce que toute ma vie je vais lutter pour ne pas perdre en fait en fait et j'avais déjà eu ces discussions avec des copains notamment en force athlétique je pense à mon pote Romain qui lui il avait été champion du monde de squat on avait bossé un peu ensemble à l'époque je ne sais plus quelle année c'était ça a plus de 10 ans je pense et il me disait putain chaque année je m'entraîne pour déjà refaire ce que j'ai déjà fait et donc tu vois ça a plus le je m'en foutisme du regard des autres a fait que j'ai fait la transition et que je fais la transition assez facilement parce qu'en kayak je ne fais que progresser comme je pars de bas et bien à chaque séance ou presque je trouve des trucs il y a toujours des choses à faire et surtout l'entraînement moi c'est toujours un truc qui m'a intéressé là on a l'impression que je redécouvre des choses et c'est vrai je redécouvre des choses parce que tous ces trucs sur l'endurance de force l'endurance fondamentale tout ça c'est des trucs que je lisais quand j'étais gamin je lisais déjà je me souviens j'avais 10-11 ans je lisais déjà le bouquin de l'INSEP sur le 800 m qui était vraiment super et que j'ai racheté la nouvelle édition parce que j'avais prêté le bouquin j'en prête souvent et on ne l'avait pas rendu et bref et donc je l'ai racheté mais en fait je redécouvre des trucs que j'avais déjà lus et j'essaye de les mettre de faire ma tambouille pour l'instant de me poser des questions et d'essayer d'y répondre et c'est pour ça que j'ai le podcast aussi Secrets du Kayak tu disais toi tu es à 50 moi je suis presque à 100 je crois que je suis à 95 sur Secrets du Kayak donc ouais ça se fait en fait je ne me pose pas trop de questions c'est sûr que j'ai la chance pour l'instant d'être encore assez jeune j'ai que 35 ans et comme je m'entraîne quand même moins en muscu je vois que j'ai perdu un petit peu physiquement mais pas tant que ça pas tant que ça et quand je me regarde dans la glace je me dis waouh putain je suis quand même bien tu vois j'ai quand même ce truc de je pourrais jouer dans la Vanger tu dis que tu es encore assez jeune moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette assertion tu es un vieux dinosaure et d'ailleurs tu nous parles de cassettes de prêter des cassettes alors que les magnétoscopes n'existent même plus oui c'est vrai mais ce que tu dis c'est super intéressant et notamment le fait de dire qu'on n'a qu'une vie et qu'elle passe vite et c'est sûr que c'est le genre de truc qu'on entend partout et qu'on lit dans tous les bouquins de développement personnel mais tu vois tu dis que tu étais vachement impacté par le regard des autres et moi aussi tu vois d'une certaine manière je pouvais ressentir tu vois par exemple vis-à-vis de ces podcasts je me disais parfois bah mes associés pourraient se dire que je passe du temps à faire autre chose etc et tu vois je pouvais ressentir de la culpabilité ou de la frustration en présupposant ce que d'autres pouvaient penser et la vision que d'autres pourraient avoir de ce que je fais et en réalité si tu réfléchis comme ça tu te fais chier dans ta vie et donc tu fais rien et en fait ce qui est important je pense c'est de se dire ok si j'avance sur mon chemin personnel si j'essaie de simplement être aligné avec moi-même d'être heureux si je pense au regret que j'ai pas envie d'avoir sur mon ligne mort et si je pense à ce que j'ai envie qu'on te dise de moi à mon enterrement et bien je peux pas me tromper de chemin tu vois je suis dans la bonne direction et à partir de ce moment-là quoi qu'en pensent les autres c'est pas un problème et quand bien même quelqu'un te critiquerait ou verrait les choses différemment et bien c'est peut-être simplement que c'est une personne avec qui t'as pas à échanger à vibrer tu vois on a chacun notre cerveau c'est un peu comme un opérateur qui est dans une salle noire avec plein de capteurs qui lui permet d'interagir avec le monde et avec ses processus mentaux et les mémoires qu'il a par le passé il va avoir une interprétation du réel et cette interprétation elle est différente pour chacun et quand tu comprends ça tu comprends aussi que bien sûr c'est grâce à ça que l'humanité a tant de diversité et tant de richesse mais tu comprends aussi que potentiellement tout le monde n'est pas forcément fait pour s'entendre et moi j'ai longtemps voulu tu vois j'ai un côté un peu diplomate et j'aime bien que les choses se passent avec fluidité que les rapports humains soient toujours parfaits que tout le monde s'entende bien tu vois j'aime pas les frictions mais en réalité c'est pas possible c'est pas possible parce que il y a des gens qui ont une vision une réalité qui est trop différente trop à l'opposé de la tienne et ça veut pas forcément dire que tu dois rentrer en conflit avec eux mais pour autant ça doit pas t'empêcher de vivre ça doit pas te pousser à culpabiliser ou à te sentir frustré et à partir du moment où toi t'as la sensation d'être aligné avec toi-même et d'avancer vers ton propre bonheur tant que celui-ci n'impacte pas celui des autres tu vois on en revient à cette fameuse phrase que ta liberté s'arrête là où commence-t-elle des autres et ben tu peux pas te tromper t'es forcément sur la bonne direction ouais alors je rebondis moi en fait ce qui s'est passé c'est que comme je disais je suis sur le net depuis 2001 et en fait j'ai longtemps été on va dire le centre d'attention du milieu de la musculation faut se rappeler qu'il y a 15 ans les réseaux sociaux c'était le tout début j'étais pratiquement le seul à faire des articles à faire des vidéos sur Youtube les podcasts on a commencé en 2010 bref j'étais vraiment le centre d'attention et donc j'ai eu mon lot et vraiment un gros lot de haters comme on dit de personnes en fait qui sans arrêt critiquaient critiquaient tu vois peu importe ce que je faisais il y avait des gens je me souviens qui me laissait de me casser la gueule je l'ai jamais vu bien évidemment ni dans les salons ni nulle part ni dans les salles où je m'entraînais mais j'avais beaucoup de haters et beaucoup de critiques tu vois mais vraiment beaucoup 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 il y a même des gens que j'ai dû mettre en procès pour qu'ils me laissent tranquille parce que en fait ça n'arrêtait pas et je pense que ça ça a contribué justement à me désensibiliser aux commentaires et au regard des autres tu vois à me dire mais en fait je le dis souvent en ce moment dans Leadercast mais l'avis des gens que je n'estime pas ne vaut absolument rien tu vois ils ne vaut absolument rien et comme j'en ai eu pendant des années des années des années tu vois ça fait là maintenant je suis moins clivant en fait je n'en ai rien à foutre donc je dis ce que j'ai envie de dire et puis voilà mais comme j'ai eu ça pendant une bonne dizaine d'années je pense peut-être 10-12 ans donc j'étais vraiment un centre d'attention principal je ne pouvais même plus rentrer dans les salons de muscu c'était vraiment la folie quoi et bien ça m'a désensibilisé et maintenant les commentaires d'autrui m'impactent beaucoup moins tu vois à l'époque je pouvais passer tu vois ça m'impactait énormément je pouvais mal dormir je passais des journées à répondre à des messages inutiles et j'avais toujours l'impression tu vois si quelqu'un me disait ah bah t'as perdu un peu ou t'as pris du gras ou ceci ça m'impactait aujourd'hui bah je je m'en fous fais ce que tu veux et je vois c'est ça peut-être qui est triste des fois c'est que je vois des gens qui n'ont pas évolué là-dessus tu vois là je refais un peu de vidéos sur Youtube et je vois des gens qui viennent me dire ouais mais il y a un tel qui a dit ça nanana tu vois tu dis n'importe quoi je dis oh là là les gars sont dans des débats des trucs qui moi ne m'intéressent plus du tout en fait que j'ai déjà vécu des milliers de fois sans doute quoi et je vois et donc il y a des gars ils sont encore là-dedans 10, 15, 20 ans après alors ça va leur passer mais moi je suis passé bien outre tout ça en fait la vie des autres en fait je ne sais pas à un moment il y a eu une sorte de déclic et surtout je me suis dit ouais comme tu le dis on n'a qu'une vie et c'est au moment où tu l'intègres que tu arrives à être un peu plus libre de faire tout ce que tu as envie de faire avant ouais j'étais trop dans le regard des autres et de toute façon la muscu quand tu fais de la muscu pour être le plus muscu possible tu fais tes photos tes trucs ben voilà c'est quand même une sorte de revanche sur la vie un combat que tu mènes contre toi-même et ouais à un moment comme je disais tout à l'heure il y a eu ce truc de stagnation où ben voilà je voyais bien qu'il fallait que je m'investisse plus encore et j'étais pas prêt à ça j'aime bien écrire j'aime bien lire j'aime bien faire d'autres activités voilà c'est qu'une vie donc j'ai mal à faire plein d'autres trucs et puis se regarder les autres en fait il y a eu comme un je m'en foutisme en le sens où ben m'en fout ce que tu penses de moi en fait pense de ce que tu veux moi je suis chez moi peinard d'ailleurs maintenant c'est des super chaises David c'est des super chaises elles m'ont coûté quand même 60 euros ouais j'ai entendu ça que tu refaisais ton que tu refaisais ton salon etc qu'il fallait que t'as dit un truc du style ouais maintenant mon salon quand tu rentres dedans t'as envie de travailler waouh magnifique c'est vrai que ça donne envie ben écoute j'ai hâte que tu m'invites alors ben quand tu seras à côté tu viens tu viendras manger ben ouais ouais carrément carrément manger je sais pas j'ai toujours des doutes sur tes talents de cuisinier mais peut-être que moi je viendrais te faire à manger chez toi parfait non mais et tu vois sur ce truc de d'habituation parce que tu disais ouais avec la musculation au bout d'un moment tu commences à te lasser etc ben on pense parfois qu'on a une passion qui nous dévore tu vois moi en ce moment je suis passionné par le potentiel humain je lis des livres de physio tu vois tout ça c'est une découverte pour moi et j'ai l'impression que chaque chose que j'apprends et que je découvre est liée à des centaines de ramifications différentes et m'ouvre tout un champ des possibles et donc j'ai une liste de livres longues comme le bras parce que je pars dans tout dans les neurosciences dans le sport dans l'endurance dans tout ce que tu veux enfin tout me passionne tu vois et j'ai l'impression que c'est un champ d'études infini que j'arriverai jamais à bout tu vois mais probablement que si et donc c'est aussi important peut-être au bout d'un moment de se dire ok il y a d'autres choses qui m'attirent et c'est pas parce que je me suis identifié comme appartenant à telle passion que je peux plus en changer et que je dois rester bloqué là-dessus toute ma vie et je pense que justement une des choses qui permettent de rester jeune aussi c'est de garder cette curiosité cet amour pour l'exploration et apprendre de nouvelles compétences partir sur des choses tu vois quand tu t'es lancé dans le kayak je t'ai entendu raconter une fois que t'es monté dans le kayak t'avais aucun équilibre contrairement à moi et que t'avais passé ta séance dans l'eau et bah tu vois ça t'a pas refroidi au contraire tu t'es dit putain ça a juste renforcé ta volonté et ton envie de dépasser ces difficultés pour voir ce que t'étais capable de faire puis après ça s'auto-alimente tu vois que tu progresses donc ça te motive tu continues tu commences à lire des choses tu disais que tu t'étais réintéressé à tout plein de choses sur l'endurance que t'avais déjà vu par le passé mais que t'avais oublié depuis et probablement que tout ton parcours de vie en plus apporte une lumière différente à toutes ces nouvelles informations que t'intègres et j'aime bien tu vois cet état d'esprit de croissance plutôt que d'avoir un état d'esprit fixe et de se dire que t'as fait des études dans un domaine particulier et du coup t'es prédisposé à ne faire que ça toute ta vie et tu t'hyperspécialises là-dedans en perdant complètement l'ouverture et tout ce que tu pourrais faire par ailleurs ouais alors après j'ai relativisé tout ça parce que je suis quand même dans une situation confortable au fil des années comme tu dis on a construit une sorte d'empire avec super physique j'étais le premier en France à coacher en 2006 en musculation sur le net j'étais le premier à faire des e-books des formations il y a des bouquins qui se vendent chaque semaine il y a l'application il y a les compléments enfin bref il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs qui tournent il y a la salle il y a là où j'habite donc la villa super physique beaucoup de choses qui tournent qui font que je peux changer sans entre guillemets avoir la peur de demain je ne suis pas vraiment en danger donc c'est assez facile quand même pour moi là-dessus après sur ce que tu parles le mindset tu as dû le lire c'est le bouquin de Carol Dweck Mindset justement sur l'état d'esprit à avoir et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu je me suis toujours dit et c'est pour ça que je n'ai jamais trop que je n'ai jamais idolâtré quelqu'un je me suis toujours dit si quelqu'un fait quelque chose et bien moi je dois pouvoir y arriver aussi je dois pouvoir y arriver aussi dans le sens où c'est un humain cette personne n'est pas différente de moi et donc en fait c'est qu'une question d'apprendre et si elle a appris je peux sans doute apprendre alors après on a des différences bien évidemment mais je peux apprendre et moi j'ai toujours eu ce truc là de me dire ah bah tiens cette personne elle fait ça mais elle fait ça parce qu'elle fait ça ça, 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 ça et ça tu vois c'est comme si je découpais un peu son objectif ou ce qu'elle fait en plein d'étapes et je me dis ouais bah c'est impressionnant mais c'est pas c'est pas le truc où je me dirais waouh putain c'est incroyable j'y arriverai jamais tu vois quand quelqu'un fait une super perf on prend allez j'exagère un peu mais on prend Ushen Bolt au 100 mètres qui fait 9,58 qui a fait 9,58 encore du monde du 100 mètres et ben je vois et je me dis ouais putain bravo et tout mais je suis pas là en train de me dire ouais mais je suis fan quoi je me dis ouais bah le gars alors il est né là il a ça voilà comment il s'est construit tu vois bah j'ai 3 ou 4 bouquins sur lui ça m'intéressait les documentaires j'ai tout vu aussi il y en a un d'ailleurs qui était super c'était quand il revenait après blessure tout ça c'était assez intéressant il durait un peu plus d'une heure je sais plus comment il s'appelle mais c'était vraiment bien et donc j'ai toujours eu ce mindset de et bah ça comme tu écoutes LeaderCard tu le sais aussi je dis souvent le talent c'est la répétition ce n'est que ça aujourd'hui on prend je pense que beaucoup de personnes prennent les choses comme innées tu vois c'est soit c'est chose soit t'as de la mémoire soit t'es doué pour les langues soit t'es ceci et souvent ça vient du fait que quand t'es gamin on t'a dit ah bah voilà toi t'es nul en français c'est pas ton truc tu seras toujours nul mais tu te rends compte même si c'est un peu ancré en nous dans notre inconscient tu te rends compte que avec les années si t'as ce truc justement de développement de croire que tu peux apprendre tu sais que tu peux apprendre et bah tu te rends compte qu'en fait c'est toi qui décides ce que tu veux apprendre ce que tu veux pas apprendre ce qui t'intéresse et cette curiosité cette envie d'apprendre bah en fait tu reviens d'où elle te mène tu sais je disais avec Thomas de Training Therapy il me dit bah voilà c'est quoi ton truc bah moi en fait c'est de trouver des réponses à mes questions c'est juste ça j'ai des questions et puis j'aimerais bien avoir des réponses donc bah soit je me rapproche de gens qui ont peut-être les réponses et moi je pense qui ont possiblement les réponses pour leur poser des questions comme tu fais bah toi avec les podcasts ou moi je fais avec Secrets du Kayak ou je fais dans la vraie vie je pose beaucoup de questions aux gens et ou sinon bah j'achète des bouquins même aujourd'hui je trouve que les bouquins c'est pas sous-coté mais un peu tu vois les gens disent quand tu leur poses des questions tu dis mais qu'est-ce que tu lis comme livre et ils te disent bah je lis pas de livre je lis pas de livre je lis des études je lis ceci mais attends les livres je sais pas je vois ma bibliothèque il y en a plein qui sont vraiment super où t'apprends des choses où ça contextualise c'est quand même donc moi je suis plutôt un grand lecteur de livres et bah c'est là où je voulais t'emmener aussi j'inverse le rôle j'inverse les rôles c'est que là j'ai écouté ton podcast hier donc avec un gars qui fait Strong First donc j'ai oublié son nom et tu parlais pas mal de la respiration voilà je parlais pas mal de la respiration et et la semaine dernière j'ai interviewé c'est pas encore sorti mais pour mon podcast Les Secrets du Kayak Steph Jansson donc que je connais depuis plus de 10 ans on se connait bien on se connait plutôt bien et lui qui est à fond dans la respiration j'avais fait un atelier Wim Hof avec lui je sais pas si tu te souviens une vidéo où j'avais qu'il y avait sur Youtube on s'était bien marré et là je voulais faire un podcast spécial respiration et puis tu sais on parlait dernièrement par email de ton neurofit moi je te parlais du Brief Web Better un équivalent que le choix ne m'avait passé et et donc là j'ai interviewé Steph et puis il a sorti un bouquin je sais pas si tu l'as vu ça s'appelle Respiration bien plus qu'une pratique essentielle donc le bouquin est hyper intéressant et tout et ça me réapprend et puis j'ai vu que toi en même temps donc de manière synchrone t'étais à fond dessus que t'allais tester justement améliorer ta ta résistance au CO2 bientôt donc ça m'a fait ça m'a fait sourire et d'ailleurs c'est ma question c'est est-ce que tu fais toujours ton neurofit et est-ce que t'en es toujours content est-ce que tu vois que tu progresses est-ce qu'on peut t'appeler souffle d'acier ou je sais pas comment on pourrait t'appeler la tornade ouais ouais bah l'hérofit ouais ce qui est génial déjà c'est que c'est hyper accessible tu vois ils ont gamifié un petit peu le truc t'as ta petite application en 5-10 minutes tous les jours c'est facile d'en créer une habitude parce que tu vois c'est pas un entraînement fonctionnel de ta respiration qui va durer une heure qui va être hyper casse-couille etc en 5-10 minutes par jour t'as ton petit programme avec tes petits exercices qui se modifient en fonction des feedbacks que l'application reçoit de ta force inspiratoire expiratoire de ton volume global etc donc c'est assez chouette à cet égard là je trouve ça très intéressant parce que ça te permet vraiment notamment avec la résistance de sentir ton diaphragme travailler et donc tu peux travailler la souplesse du diaphragme la force du diaphragme la force d'inspiration d'expiration et tu sens beaucoup plus le muscle en tant que tel qu'avec des exercices de respiration non contraints tu vois tu parlais de Vimov par exemple ou des méthodes Bouteiko etc c'est hyper intéressant mais justement tu vas plutôt jouer sur la résistance au CO2 sur les phases d'apnée etc et tu vas au moins sentir cette action du diaphragme comme s'il y avait une partie qui était plutôt une gestion physiologique de la respiration qui correspondrait à ces méthodes Vimov Bouteiko Oxygen Advantage etc et une partie plutôt musculaire qui ressemblerait plutôt à de la musculation en fait qui est celle promulguée par Aerofit ou peut-être que je ne me souviens plus de l'outil de Sean mais je pense que ça doit être plus ou moins le même type et donc tu sens que tu progresses dans ta force aussi dans ton contrôle moteur tu vois outre la force du diaphragme la capacité à vraiment le sentir le contracter et l'utiliser ça c'est vraiment un game changer parce que tu vois avant même quand je bossais ma respiration ça restait quelque chose de passif tu vois le diaphragme il était là il faisait son rôle quand tu faisais une respiration ventrale mais tu ne le sentais pas vraiment travailler tandis que là maintenant je sens que je peux l'activer consciemment et jouer avec lui donc ça c'est un vrai changement après est-ce que pour autant ça se transfère dans l'activité physique en termes de performance etc j'avais déjà de base un bon volume courant mais j'ai amélioré par contre ma force inspiratoire et ma force expiratoire de façon assez importante tu as combien là ? ça c'est le data de l'app de Aerofit est-ce que tu peux donner des chiffres ? ouais je vais te dire attends ouais je regarde je regarde je vais te dire si t'es bon ou si t'es rien du tout est-ce que l'appli te ment ? c'est ça qu'on va savoir est-ce que l'appli me ment ? du coup je suis à en maximum je suis à en inspiratoire non attends excuse moi je regarde mieux parce que là je vais commencer donc hop donc capacité pulmonaire accessible je suis à 7,5 litres ah ouais c'est énorme ah ouais c'est bon ou c'est pas bon ? ah si c'est bon c'est bon bah t'es prêt pour descendre à 100 mètres sous l'eau et ensuite la pression inspiratoire maximale je suis à 133,8 cm H2O ok ouais ça je saurais pas je suis pas encore assez assez bon là-dedans mais et en et en et en expiratoire au maximum je suis à 121,4 ah putain c'est bien 7,5 litres d'utilisable vraiment c'est pas mal effectivement t'es fait pour l'endurance c'est bien que j'ai certaines qualités ah oui voilà t'es fait pour l'endurance oui bah malgré tout tu vois j'ai fait les tests j'ai fait les tests de VO2max et pour autant tu vois j'ai eu des résultats qui étaient qui étaient pas ouf tu vois après bon je les ai fait dans un contexte qui était pas qui était pas idéal non plus l'ordinateur bugué du coup elle a pas réussi à à le faire elle-même donc elle m'a fait des calculs un petit peu qui me semblent un petit peu pas correct mais et en plus j'ai fait sur vélo alors j'en fais jamais donc je sais pas si bah ouais donc ça va pas bah bien sûr que ça joue la modalité sur laquelle tu fais les tests joue énormément si c'est un truc que tu fais jamais tu vois tu fais jamais de vélo bah t'as les cuisses qui vont carboniser musculairement tu vas carboniser avant d'être vraiment mort quoi c'est pour ça que la modalité et en plus ouais ça change tout bah ouais tu vois par exemple sur kayak sur tous les tests que j'ai vus et en plus toutes les études entre guillemets je continue David je te passe la parole après et sur kayak vas-y vas-y ce que j'ai vu c'est que c'était souvent minoré de 10 à 15% tu vois les études montraient ça donc sur kayak cargo tu peux rajouter 10 à 15% mais après c'est sûr que toi ou moi on a pas une méga VO2 max parce que on a pas fait beaucoup d'endurance j'en ai fait un peu quand j'étais gamin voilà j'aimais bien faire des footings tout ça je vois que bon bah mon coeur est plutôt bon mais tu vois les muscles inspiratoires tout ça c'est un truc que j'ai jamais travaillé et quand je fais les tests physio bah je vois bien que c'est ce qui manque à l'effort même si au repos entre guillemets ça va mais à l'effort bah voilà j'arrive pas à bien ventiler on va dire et bon bref ce sera un axe de travail mais ouais c'est normal qu'on n'ait pas une super VO2 et puis après on n'est plus tout jeune c'est ça aussi on voit bien de ce que j'ai lu on en parlait ça te faisait pas trop mais voilà la VO2 quand tu passes les 30 35 ans ok si t'as jamais rien fait avant tu vas gagner un petit peu mais tu vas plus atteindre les 70 80 à moins d'être vraiment un poids léger parce que c'est relié au poids donc ta seule solution ce serait de perdre 10 ou 15 kilos là t'auras une meilleure VO2 mais ouais après on peut gagner comme on dit bah voilà sur le travail musculaire la force des muscles inspiratoires et expiratoires bah ça tu peux gagner donc forcément tu vas gagner en volume tu vas moins t'asphyxier tu peux gagner bah là t'as déjà de la force mais voilà si tu fais de la course à pied je sais pas si ça va mieux dans ta cheville tu vas nous dire si ça va mieux et que tu peux recourir comme un lapin ou pas mais voilà tu vas gagner en temps de maintien d'un certain pourcentage de ta VO2 tu vas gagner sans doute en VMA parce que bon bah tu pars de loin aussi et puis ouais la force je disais bah l'économie de course tu l'as déjà parce que t'as fait de la muscu et puis t'étais pas si mauvais que ça quand même donc ça l'économie de course tu l'as déjà donc David est-ce que tu cours en ce moment et est-ce que ça va mieux ? bah alors d'abord je fais une petite parenthèse sur mon test de VO2max parce que tu parlais des cuisses qui congestionnaient et en plus je l'ai fait justement donc sur vélo et à une période où j'avais pas encore vraiment recommencé à courir donc c'est ça qui va être intéressant aussi parce que je vais pouvoir faire un comparatif après ma Spartan Ultra cet été et du coup je sentais que mes cuisses étaient un facteur limitant parce qu'elles congestionnaient tout de suite même quand je commençais à courir quand j'ai repris la course à pied très rapidement tu vois peut-être au bout de 500 mètres j'avais les cuisses qui étaient toutes congestionnées ça brûlait etc c'était hyper désagréable alors franchement je me suis remis à la cour j'ai détesté ça quoi et puis après rapidement quand même tu sens que ton corps il se met en ordre de bataille pour la sollicitation qui lui est demandée et donc petit à petit ça a été mieux je sentais que je courais mieux je me sentais plus léger sur mes appuis après ça congestionnait plus trop etc donc je me sentais bien tu vois et tout se mettait un petit peu en ordre de marche pour atteindre mon objectif mais la transition quand même entre une composante vachement muscu et puis une composante plus d'endurance de force justement a été pas hyper agréable tu vois et donc justement le test de VO2max sur le vélo je pense aussi a été amoindri par ça et est-ce que je recommence à courir comme un lapin bah écoute donc j'avais une douleur au fibulaire que j'ai cru au début être une tendinite du cours fibulaire même si c'était une insertion plus haute puisqu'au-dessus de la maléole et c'est là tu vois on en revient un petit peu à ce qu'on disait plus tôt le fait que j'ai pas fait d'études m'a permis de comprendre que je pourrais apprendre n'importe quoi je pense que quand tu fais des études et que justement tu passes 5 ans 8 ans à apprendre une compétence du droit de la médecine etc t'as la sensation de connaître et de maîtriser ton sujet et de pas pouvoir en apprendre d'autres et en plus ça te donne le sentiment que t'es un sachant et donc ça te pousse pas à remettre en question ce que tu sais mais quand tu sais rien à la base et que t'as du tout à apprendre par toi-même que ce soit moi en l'occurrence dans l'entrepreneuriat la comptabilité le droit un tas de compétences différentes la création de sites internet le graphisme je sais pas plein plein de choses les prévisionnels les levées de fonds les roadshows bref tout ça je l'ai appris par moi-même j'ai un état d'esprit de croissance et donc je sais que potentiellement même si je sais rien à la base je peux l'apprendre et depuis que j'ai commencé ces podcasts par exemple je disais que je suivais des cours de physio et j'ai appris plein de choses et je me suis pas dit au début non bah je suis pas médecin j'y arriverai jamais non j'y vais et tout et tous les matins de 6h à 7h et ben je fais une heure de physio et j'ai progressé de dingue bien sûr à côté de ça peut-être que tu me ferais pas confiance pour t'opérer demain et je pense que t'aurais bien raison mais ma compréhension de la physiologie humaine ou de l'anatomie humaine a littéral a énormément progressé et même d'ailleurs à certains égards est meilleur que celle de certains médecins et là c'est pas pour me vanter c'est simplement que j'ai appris et découvert que les médecins étaient très axés sur le traitement des causes donc sur la pathologie et pas du tout sur la prévention ou le fait de comprendre ce qui se joue d'un point de vue physiologique dans le corps et donc c'est plus le fait de savoir que telle cause apporte tel traitement ou telle possibilité etc. donc plutôt du diagnostic que de comprendre bah tiens comment est-ce que telle action que je vais entreprendre tel aliment que je vais manger etc. ou tel sport que je vais faire va avoir tel impact et telle modification de la physiologie donc bref tout ça pour en arriver à ma blessure et donc et c'est ce que tu dis et je suis assez d'accord avec toi bah il n'y avait pas vraiment de solution je regardais sur internet l'endroit où j'avais mal etc. personne n'en parlait trop tu vois de la tendinie fibulaire était plus bas voilà j'avais pas de réponse préconçue donc j'ai regardé mes bouquins d'anat j'ai regardé ce que ça pouvait être j'ai cherché j'ai fait des tests d'inversion des versions de flexion du pied pour voir dans quelles conditions j'avais mal j'ai observé en marchant en courant un petit peu à partir de quel moment sur quel type d'appui est-ce que c'est à la réception ou à la chute que j'ai des douleurs et puis voilà puis de petit à petit j'ai recoupé et donc finalement je pense qu'en fait j'ai une petite fracture de fatigue au perronné et bah merde pas tant que ça parce qu'en réalité tu vois ça fait donc j'ai lu tout le bouquin de la clinique du coureur par exemple et donc ce type de fracture étant donné que le perronné n'est pas porteur et une fracture de fatigue à évolution positive donc elle ne nécessite pas de plâtre ou de béquille etc tu peux garder une contrainte mécanique à partir du moment un stress mécanique à partir du moment où tu ne dépasses pas à peu près 2 sur 10 en douleur donc j'ai fait des fractionnées marche-course en écoutant mon corps notamment le lendemain j'ai un bon test parce que quand je descends de ma chambre j'ai des escaliers à descendre et si j'ai mal en descendant les escaliers c'est que j'ai un peu trop poussé la veille et là tu vois par exemple hier j'ai fait 3,15 heures de vélo en pré-fatigue et puis après j'ai fait 6 fois 3 minutes de course 8 minutes de marche donc je suis déjà pas mal avancé dans mon programme de reprise parce qu'à la base j'ai commencé par des fractionnées 1 minute et j'ai pas eu mal de toute ma sortie et là aujourd'hui on est le lendemain j'ai pas mal du tout donc je suis hyper content je vais pouvoir recourir aujourd'hui et donc là je pense que je suis justement en fin de blessure et tu vois c'est toujours frustrant pour un sportif d'être blessé surtout quand t'as des objectifs donc j'ai ma Spartan Ultra en juillet mais là j'en avais une Spartan intermédiaire à Val Morel dans 15 jours et si j'allais voir un médecin il me disait de pas courir pendant 2 mois donc en fait c'était plié et donc c'est hyper frustrant et pour autant tu vois cette période un petit peu de modification de mon entraînement elle m'a permis de bosser ma foulée donc avec ces fractionnées marche-course j'essayais de faire attention justement de faire le moins de bruit possible à chaque fois que mon pied touchait le sol pour diminuer la force et la puissance de l'impact je faisais bien attention d'essayer d'avoir une attaque avant-pied médio-pied plutôt que talon enfin voilà d'augmenter ma cadence je suis passé de 155 à 170 175 tu vois j'ai modifié plein de choses comme ça et donc maintenant je trouve que j'ai une économie de course qui est bien meilleure tant en termes de prévention des blessures que même de performance parce que simplement en modifiant ma cadence sans être plus fatigué donc en restant en aérobie avec une respiration nasale je suis passé de 6 minutes au kilomètre à 5 minutes au kilomètre tu vois donc une minute de moins simplement en augmentant la cadence et en étant toujours en aisance respiratoire ce qui me montre que si je voulais pousser si j'avais pas mal et que je me disais vas-y j'envoie je pourrais encore améliorer ça si je cherchais la vitesse tu vois et toi comment est-ce que tu gères tes blessures et notamment ta blessure au tendon d'Achille justement c'est intéressant c'est pour ça que je te lancais là-dessus j'ai vu moi je sais pas si je t'avais raconté j'ai vu un gars de la clinique du coureur justement quand j'étais à Libourne quand j'étais parti faire du kayak parce que justement je m'étais mis comme toi à courir et j'ai vite vu que ça revenait bien je reprenais du plaisir à courir étant donné que je viens quand même de l'athlée à la base et bon le gars de la clinique du coureur c'était hyper intéressant donc je raconte pour ceux qui ne connaissent pas donc c'était un gars qui est podologue du sport j'ai plus son nom sur Bordeaux mais il est podologue du sport il a un DU de posturologie il a fait clinique du coureur mais il a un autre truc aussi il a les préférences motrices aussi donc un sujet hyper intéressant et bref et donc bon on a regardé il filme quand tu cours pieds nus en chaussure regarde ta statique debout comment tu t'appuies tout ça et donc c'était hyper intéressant et il a vu que j'étais bien déséquilibré comme je le pensais bien donc normalement tu dois avoir un appui à peu près 50-50 sur chaque pied et moi de base je suis à 64 à droite et 36% à gauche donc déjà ça va pas mais bon bref c'est mon équilibre depuis toujours ça a toujours eu plus de mal à aller à gauche et donc le gars fait des semelles tout ça et sur ces autres tendons d'achite comme toi au début je savais pas trop ce que c'était je me dis c'est bizarre parce que moi quand je cours j'ai pas mal en fait ça me fait absolument rien c'est plutôt après à froid et seulement si je teste certains mouvements donc par exemple si je veux faire des mollets assis imaginons que vous êtes assis vous avez les jambes à 90 et vous voulez monter sur la pointe des pieds et bah ça tu vois là je le fais je sens qu'il y a un petit truc au tendon d'achille à gauche et donc bon bah je fais tout ce qui existe ou presque pour que ça guérisse on sait bien que il faut appliquer la règle de la longue douleur et faire tout ce que tu peux faire bah tu l'as bien dit juste avant avec ce que tu fais mais tout ce que tu peux faire sans douleur donc je mobilise la cheville tous les jours je masse je détends les mollets ensuite j'étire doucement j'essaye de renforcer un petit peu voilà des fois je m'emballe un peu je tire un peu trop fort dessus mais ouais j'en suis là et en fait j'ai plus arrêté de courir parce que je me disais bon je vais pas laisser le truc vraiment s'installer donc ça fait deux semaines ça va faire 15 jours que j'ai pas couru la dernière fois que j'ai couru bah c'était vraiment peinard mais je pense que ce qui s'est passé c'est que j'ai vu justement que j'étais plutôt doué pour la course à pied et donc je me suis mis à accélérer un petit peu je me sens vraiment accéléré en plus mais en accélérant un peu et je pense que c'était trop c'était trop j'avais pas le renforcement ou les capacités nécessaires pour supporter cette contrainte et donc j'ai voulu arrêter entre guillemets avant que ça me fasse vraiment mal parce que parce que sinon ça allait s'incruster et tout alors là j'ai l'espoir que ça passe ça fait deux semaines j'ai presque plus rien j'hésite à y retourner mais je me dis bon je vais d'abord mon étape en fait ce serait de faire les mollets assis à la salle sans douleur ou chez moi pour ceux qui sont en train de chez eux voilà et quand ça j'y arriverais sans douleur et ben là je reprendrais je me dirais ah ben là j'ai pu faire du renforcement et je vais reprendre et je reprendrais ben doucement malheureusement alors que j'étais lancé pour battre le record du monde du marathon comme tout le monde s'en doute et Eliud avait peur et donc ouais et donc en attendant ben qu'est-ce que je fais je fais du vélo j'en parle pas mal sur mes stories Instagram parce que comme je dis il y a Sean il fait du vélo à fond il promeut à fond le vélo tout ça donc ça m'amuse je fais un peu de vélo en plus on a une fille à la salle Chloé qui s'est mis au vélo il y a Arnaud mon associé sur rudicare.com qui fait du vélo à fond donc voilà je me suis mis sur mon bike air qui est dans mon salon je l'ai mis extra dans mon salon comme ça mais bon comme d'habitude je sais pas toi mais moi j'ai toujours ce truc et c'est pour ça je dis qu'on vieillit c'est parce qu'avant j'aurais pu j'aurais été courir je serais parti en sprint en fait je serais parti en sprint et je me serais mis direct à fond et j'aurais eu aucune douleur j'aurais rien eu et là je vois sur le vélo je m'emballe un peu je me dis à chaque séance il faut que je fasse mieux parce que c'est contre moi-même j'ai rien à prouver ou quoi mais aux autres en tout cas à moi-même j'ai encore des choses à prouver et je vois à chaque séance j'essaye de faire mieux alors des fois j'arrive à faire une séance facile mais alors dans ce cas-là je fais trop de séances je fais trop longtemps et donc là je fais du vélo en attendant et donc c'est pour ça je te parlais d'accus tout à l'heure moi elle congestionne un peu mais c'est plus ce qui me limite c'est plus ce qui me limite ce qui me limite c'est plus que je le fais souvent après une séance de kayak ou après une séance de muscu donc quelques heures après et donc en fait comme je le fais en plus de mes activités principales et bien c'est souvent la deuxième séance de la journée de sport on va dire et bien je suis déjà un peu fatigué mentalement et psychologiquement j'ai pas l'envie non plus de me dépouiller alors je dis ça mais parce que pour l'instant je progresse facilement je vois sans rien faire je gagne des watts mon coeur monte pas plus c'est bien et on verra quand ça va stagner un peu est-ce que je vais m'emballer ou est-ce que je vais pas m'emballer c'est ça la question est-ce que je vais craquer et acheter un home trainer et foutre mon vélo et mettre Zwift et c'est parti ou est-ce que je vais rester sur mon bike air qui est très bien ou mon white bike à la salle mais ouais ouais donc après c'est sûr que c'est intéressant ces périodes de blessure moi j'ai toujours dit et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé pas mal de mes formations sur rudicola.com c'est que quand t'as une blessure ou t'as un problème qui survient bah tu comprends avec cet esprit un peu qu'on a justement de mindset de pouvoir apprendre et tu te rends compte qu'en fait tu peux compter que sur toi-même parce que là tu parlais du médecin tu vas chez le médecin et le médecin bah en fait il est généraliste il a fait 10 ans d'études mais bon tout ce que tu te sers pas tu l'oublies et qui va le consulter en général bah moi je vois ma mère elle y va sans arrêt c'est pour des conneries donc le gars finalement c'est comme le corps humain il oublie presque tout ce qu'il a appris tout ce dont il ne se sert pas et nous quand on a un problème bah tu peux aller voir le médecin mais le médecin il va te dire voilà il va dire comme la plupart du temps si tu le connais pas il va te dire bah voilà il va dire conseil général arrête puis si tu le connais un peu tu vas pouvoir discuter peut-être négocier entre guillemets des examens pour aller voir ce qu'il y a peut-être qu'il connaît un spécialiste sur lequel il va pouvoir t'orienter voilà pour t'aider dans ta démarche mais sinon tu comprends bien que tu vas devoir compter sur toi-même et surtout que aujourd'hui je dérive un petit peu sur la douleur parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal on voit bien que la douleur c'est quelque chose de multifactoriel et souvent je me dis bah voilà t'as mal là au tendon d'Achille mais est-ce que c'est vraiment le tendon d'Achille qui est impacté est-ce que c'est mécanique ou est-ce que c'est dans la tête puisque tout vient du système nerveux quand même est-ce que t'es pas douillet est-ce que finalement tu devrais pas forcer dessus est-ce que bref et donc en ayant ces problèmes et bah c'est là que tu deviens beaucoup plus compétent parce que t'es obligé d'apprendre à compter sur toi parce que si tu t'attends que le temps passe t'attends que le temps passe et puis que ça guérisse tu vois bien qu'avec les années ça passe de moins en moins ça passe pas j'ai un copain à la salle ça me fait marrer mais donc il fait du caricat avec moi et tout bah c'est Bernard t'as déjà vu Bernard ? ouais t'as déjà vu Bernard ? si si tu as déjà vu tu t'en souviens plus mais c'est pas grave et donc bref et donc pareil il fait pas mal de sport mais bon il bosse dans le bâtiment donc c'est pas comme moi qui suis derrière l'ordinateur qui écrit des articles qui me lève entre deux qui fait des étirements qui me mobilise qui arrête pas quoi et donc bah lui dès qu'il a une douleur je lui dis alors comment ça va ? il me dit bah j'ai toujours mal parce qu'en fait il a pas le temps de s'en occuper et comme il a envie de faire du sport et bah voilà c'est ça passe pas et parce que bah on dit avant avant moi je me souviens ça passait du jour avant tu te posais à 20 ans tu te posais pas de questions presque ça passait quoi t'avais mal quelque part ça passait bah tiens j'ai un exemple la dernière fois c'est il y a quelques mois je faisais développer coucher et d'un coup j'ai eu une douleur dans la main j'ai eu une douleur ici là comme si je sais pas je dis putain c'est bizarre comme si ça m'avait écrasé la main tu vois mais je dis bon bah ça va aller et puis je veux faire une série de plus car je voulais faire ma série d'après et et là impossible la barre m'écrase je pouvais plus je dis putain j'ai dû me casser un truc et je me dis bon bah le lendemain j'aurai plus rien c'est bizarre voilà et en fait bah ça a duré 6 semaines quoi pendant 6 semaines j'ai dû faire du coucher avec des fat grips avec un accessoire de muscu qui permet d'avoir la main ouverte pour pousser donc qui appuie de manière plus uniforme sur la main et j'ai dû faire ça et ça a mis 6 semaines à guérir alors qu'avant franchement la barre m'aurait jamais écrasé j'avais pas mis plus lourd que d'habitude je faisais à peu près ce que je faisais habituellement et tu vois des fois il y a des choses qui surviennent comme ça et ça permet de devenir spécialiste j'ai refait de l'anatomie de la main j'ai regardé j'ai dit putain mais qu'est-ce que ça peut être voilà mais bref là il y avait pas grand chose à faire si ce n'est trouver des solutions et puis travailler autour de la douleur sans la relancer parce que quand tu relances la douleur là dans la main t'es dégoûté t'es dégoûté mais ouais c'est c'est vraiment cet état d'esprit je pense qu'il y a aujourd'hui cette remise en question qu'on a et peut-être je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir fait vraiment d'études parce que finalement les études c'est quoi si tu y réfléchis c'est tu suis entre guillemets les conclusions l'expérience de certains sauf que ce n'est pas toi qui pose les questions tu vois c'est ça moi qui m'ennuie un peu c'est que je me souviens quand j'étais à l'école t'es intéressé par un sujet et en fait tu ne peux pas le creuser t'es obligé de suivre le programme voilà qu'on estime pour que tu deviennes compétent ou que tu ressortes et tu vois ça me fait penser aux écoles de kiné tu vois je connais pas mal de kiné et en fait en fonction de l'école où tu es de l'école que tu suis tu n'auras pas le même enseignement donc et ça contraste avec entre guillemets notre formation on va dire notre façon d'étudier où nous on part plus à la recherche des informations tu vois moi je vois quelqu'un tu vois là je parlais de Steph tout à l'heure sur la respiration je vois qu'il est à fond dans la respiration je l'appelle parce que ça m'intéresse j'aimerais bien en savoir plus je vois bien que je peux progresser de ce côté-là parce que j'ai pas fait grand-chose jusqu'à présent donc hop je l'appelle je lui pose mes questions on en fait un podcast je lis son bouquin et puis après je sais pas si ça m'intéresse et que le bouquin pour l'instant il est bien parce qu'à la moitié j'attends de voir la suite mais si c'est bien pourquoi pas faire des séances de coaching avec lui pour que justement il m'apprenne il me coache il me montre tout ça donc tu vois c'est deux façons d'étudier différentes et c'est vrai que moi je suis plus sur ce truc de t'as un problème où t'identifies une envie et tu vas chercher l'information parce que t'attends qu'elle te tombe dans le bec il n'y a rien qui te tombe dans le bec parce que tout le monde même ma mère elle peut te dire comment maigrir mais bon le problème c'est qu'elle ne le fait pas donc ces conseils ne valent pas grand-chose après moi je ne suis pas du tout contre les études en fait c'est simplement que le message à retenir c'était plus qu'il ne faut pas s'identifier aux connaissances qu'on a et garder cette idée que tu peux apprendre n'importe quoi et que tout peut être remis en cause il faut garder cette ouverture d'esprit cette curiosité cette volonté de découvrir et tu vois par exemple on en revient à la blessure en course à pied je pense que de toute façon ce qui rend heureux l'homme l'homme est fait pour progresser il a besoin de progresser que ce soit dans sa vie dans le sport dans ses connaissances dans quoi que ce soit on est fait pour aller plus loin on est fait pour créer toujours plus on n'a pas envie de rester à notre niveau de base on a toujours envie d'évoluer et c'est aussi cette progression qui nous rend heureux d'ailleurs en fait on est tout le temps un petit peu frustré de certaines choses dans notre vie et c'est ça qui nous met en mouvement comme le dit très bien Guillaume Mathias si on était dans un état d'équilibre parfait on serait dans un état inerte et c'est la frustration qui nous met en mouvement qui nous fait avancer et tu vois par exemple par rapport à la clinique du coureur il cite un tas d'études et je trouve ça hyper intéressant sur justement la genèse de la blessure et notamment le fait que tu parlais de déséquilibre etc bien sûr ça peut jouer un petit peu mais le principal facteur de blessure qui explique 80 ou 90% des blessures c'est une mauvaise quantification du stress mécanique c'est à dire il y a des trop vides trop forts et donc même si toi potentiellement d'un point de vue endurance t'es suffisamment adapté ou musculaire t'es suffisamment adapté tes tendons tes articulations etc le sont pas forcément aussi rapidement et toujours dans ce truc de progression moi tu vois j'ai fait exactement la même erreur que toi tu vois j'ai commencé à recourir au début j'étais limité par mes cuisses qui congestionnaient rapidement et tout et donc c'était dur pour moi tu vois je devais vraiment me sortir les doigts et en plus j'avançais pas tu vois donc double frustration puis rapidement mon corps s'est mis en ordre de marche et puis je suis devenu meilleur et puis plus tu te viens meilleur plus t'as envie d'en faire et donc je commençais à me faire des sorties moi je préfère le trail parce que j'aime bien courir en nature etc et quand t'es dans des beaux paysages t'es un peu t'es un peu dans l'euphorie aussi de toutes ces dents d'orphines qui sont déversées dans ton sang bah t'as envie de continuer et donc je me faisais des petites sorties de 20-25 kilomètres comme ça en montagne avec un peu de dénivelé et puis et puis pendant la semaine je faisais peut-être une vingtaine de kilomètres à l'entraînement donc je suis passé assez vite à 40-45 kilomètres par semaine alors que bah tu vois je pensais être sportif aussi tu vois je me sentais fort physiquement j'ai toujours fait un petit peu d'endurance en parallèle de la muscu donc je me sentais et je me sentais fort tu vois j'ai aussi cette croyance et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas quand tu dis que la VO2 max elle ne fait que que diminuer après 30 ans parce que moi j'aime bien cette image de me dire que je vais devenir de meilleur en meilleur et d'ailleurs ça vient ça tient aussi au fait que moi contrairement à toi j'ai pas été un grand sportif par le passé quand j'étais jeune j'ai testé plein de sports j'ai fait un peu de karaté un peu de tennis de la voile si on peut considérer ça comme un sport je sais plus j'en ai fait j'en ai fait plein mais de la boxe aussi j'ai fait plein de petits sports comme ça mais jamais de façon très suivie toujours en dilettante si tu veux donc ça m'a certainement permis de développer quand même une forme de polyvalence et puis d'être actif tu vois dans ma vie mais pas forcément de développer des qualités de base ou un mindset ou une discipline très forte dans le sport et c'est arrivé bien plus tard vers je sais plus peut-être 26-27 ans que je me suis mis vraiment à fond au sport donc je me suis aperçu que ça me permettait d'équilibrer mon cerveau mes hormones de changer complètement de vie tu vois ça a été un petit peu à la base de ce visage à 180 degrés où je suis passé d'un mec qui se droguait et qui buvait beaucoup d'alcool qui voyait beaucoup de filles et qui travaillait comme un malade à un mec qui est passionné par le potentiel humain et qui a des disciplines et des routines à n'en plus finir pour se sentir au top de sa forme tout le temps et du coup étant donné que je suis parti d'un niveau plus bas tous les sports que j'ai fait ça a toujours été pour moi une progression de ouf tu vois par exemple tu prenais l'exemple de la musculation peut-être que par rapport à tes référentiels je ne suis pas arrivé très haut mais par rapport au gars de 70 kilos pour 1m85 qui n'avait jamais fait de muscu laisse tomber mon changement physique et mon changement en termes de performance moi j'avais déjà atteint par rapport à ma ligne de référence un niveau incroyable tu vois et je me perds dans mes explications mais oui voilà quand je me suis remis à la course à pied c'est pareil tu vois pour moi je suis déjà là tu vois je suis déjà tout en haut et donc vas-y j'y vais quoi et donc c'est comme ça que je me suis blessé et donc voilà j'aime bien cette image de la clinique de coureur et qui dit que en fait tout vient de la quantification du stress mécanique et que le reste c'est que des facteurs annexes et d'ailleurs c'est exactement la même chose dans la partie réhab donc dans la partie guérison et gestion des blessures mais en fait la plupart du temps on n'a pas besoin de surinvestigation médicale qui a plutôt un effet nocebo on n'a pas besoin de faire plein d'heures de kiné de se masser de prendre des anti-inflammatoires au contraire les anti-inflammatoires c'est même c'est même plutôt négatif de faire du froid du chaud tous ces trucs là en fait ça peut avoir un petit effet mais il va être mineur le plus important c'est de bouger autour de la blessure c'est de continuer à appliquer un stress mais de façon suffisamment contrôlée pour qu'il n'aggrave pas les symptômes mais qu'il ne promeuve seulement la guérison et le renforcement des tissus et ça tu vois c'est pas un discours que tu vas entendre chez la plupart des médecins ou des médecins du sport qui eux vont plutôt te dire fais plus rien pendant 6 semaines pendant 8 semaines le temps que ça se répare et en fait ça maintenant on sait aujourd'hui que c'est une connerie mais pour plein de médecins qui ont fait leurs études il y a 20 ans et qui ne se sont pas tenus à jour de toutes ces nouvelles connaissances et bien ils gardent une vision hyper hyper arriérée entre guillemets de la gestion des pathologies ouais après moi je vais te parler à pied au médecin parce que comme je te disais tu deviens spécialiste de ce que tu vois et de ce que tu fais la plupart du temps si t'as toujours je prends le exemple de ma mère mais si c'est ma mère que t'as en patiente qui vient te voir j'exagère mais toutes les 2 ou 3 semaines pour des conneries et que t'as que des patients comme ça bah t'es un peu roulé quoi si t'es médecin du sport et puis tu vois peut-être que des épaules des épaules des épaules tu deviens spécialiste de l'épaule ouais c'est plus ça qui fait que puis après un médecin il a peut-être pas envie encore de parler de tout ça mais ouais de toute façon la douleur on le sait depuis bien longtemps et les blessures c'est qu'on en fait trop on en fait trop et je te disais bah sur le vieillissement parce que moi c'est mon sujet un peu du moment c'est que je vois bien parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été assez sportif même si quand j'interview des fois des champions je me dis bon bah j'ai pas fait grand chose finalement et c'est pour ça tiens ça me fait penser au référentiel dans ton podcast qui est sorti là avec Jeff tu parlais justement du squat de gobelet à 32 kilos avec la quête elle belle et toi tu dis ouais mais c'est pas grand chose et puis lui tout de suite derrière il dit attends 32 kilos quand même pour la plupart des gens et tout c'est parce que ouais on a pas les mêmes référentiels moi je dis ça sans être salaud mais des fois j'ai des gens qui viennent en coaching premium tu vois ce que je fais sur Annecy quand j'analyse la morphanatomie les articulations la façon de bouger pour faire des programmes un peu perso et bah il y a des fois des gars qui me disent ouais moi je cours depuis 10 ans j'ai dit ah ouais tu cours mais tu fais quoi ils me disent ah bah je cours 3 fois par semaine et puis souvent ils me disent bah je dis mais à combien tu cours ils me disent bah je cours à 10 km heure donc 6 minutes au 1000 et dans ma tête je me dis et tu vois je me disais tu vois j'avais fait de l'athlée donc je me rends compte de ce que c'est je me dis mais sans être salaud mais pour mon référentiel je me dis c'est nul je me dis c'est nul je me dis non mais concrètement pourquoi tu dis qu'est-ce que t'es le mal 32 kilos au squat dans ta tête tu te dis bah c'est nul tu te dis c'est pas c'est pas polition parce que on a un référentiel non mais c'est vrai j'ai écouté le podcast hier et je voyais des fois ils parlaient de faire de faire 2-3 pompes voilà bon bref des trucs moi j'étais là un autre propre référentiel dans le sens où sur le vieillissement bah en fait ce que je me rends compte c'est que moi mon rêve tu vois souvent je dis ça en rigolant mais ça aurait été champion olympique tu vois ça aurait été d'être athlète de haut niveau de faire le truc mais c'est qu'à chaque fois ce qui s'est passé c'est que je me suis niqué en athlète bah j'étais très bon j'étais champion de la région à 10 ans en sprint puis après je me fais un mollet après je me fais un ischio enfin bref ensuite je fais de la force je vois que je suis bon je vois que j'ai du jus j'ai pas la morphologie pour mais j'ai du jus et puis je me fais le ménisque 6 mois d'arrêt voilà bon pareil à l'époque j'avais 16 ou 17 ans donc je m'y connaissais beaucoup moins que maintenant je pense que ça aurait mis beaucoup moins de temps si je m'étais pris avec mes connaissances aujourd'hui ensuite je me fais un peck et puis ensuite bah voilà j'ai cours le kayak mais c'est trop tard en fait parce que je vois bien quand je fais les tests d'efforts tu vois là j'en fais un par an pour voir et bah je vois que il n'y a pas de progrès cardiaquement cardiaquement en tout cas après il y a des progrès sur l'eau parce que je progresse techniquement je progresse en plein de trucs et c'est mais c'est une histoire de référentiel c'est une histoire de référentiel parce que moi j'ai toujours eu ce truc de m'inspirer entre guillemets tu vas pas être fan mais des meilleurs je me dis qu'est-ce que font les meilleurs à quelle vitesse ils vont et là je me dis ah c'est bien ou c'est pas bien mais c'est vrai qu'on a tous nos référentiels pour ça bah là courir à 5 minutes au mille ça commence à pas être mal mais si tu cours 20-25 km par sortie je comprends que tu te sois niqué je comprends que tu te sois niqué tu t'es emballé tu t'es pris pour un Kenyan mais tu es pris pour un petit Kenyan mais ouais on a tous nos référentiels et c'est pour ça pour moi le vieillissement c'est sûr que si tu me dis je sais pas je prends un exemple à la con tu fais du vélo et puis tu vas faire le tour du lac d'Annecy à 20 km heure pour quelqu'un ça va être super moi tu me dis ça j'ai pas envie de faire de vélo j'y vais pas j'y vais pas je me dis bah je préfère pas en faire mais c'est voilà on a tous moi j'ai beaucoup d'exigences moi j'ai beaucoup d'exigences envers moi même mais vraiment après avec mes élèves beaucoup moins parce que je m'adapte par rapport à leurs objectifs et je vois leurs contraintes et je vois tout ça mais moi je ressens ce vieillissement parce que je vois bien que il y a des choses qui se font plus malgré tous les efforts que je peux faire je vois bien que j'aurai pas 80 de VO2 je vois bien que je vois pareil en kayak je vois bien que bah mon poids je suis assez lourd donc je serais plutôt fait pour le sprint mais bon j'ai pas de stabilité pour démarrer comme un fou donc je suis meilleur sur le fond surtout ce qui est assez long et bref je vois bien que mon poids c'est un facteur limitant alors je me dis bah tiens il faut que je maigrisse mais je vois bien qu'aujourd'hui pour maigrir je suis déjà vachement sec selon le référentiel et donc bah c'est hyper dur parce que si je mange moins j'ai déjà fait le test et bah après j'ai plus de jus j'ai plus de jus je suis rincé et donc bah je maigris pas en fait je maigris pas et je vois bien que je me stabilise à 95-96 kilos et donc voilà c'est ma nature quoi et c'est ce que je disais à Fabrice dans le Super Psych Podcast on en parle souvent hors antenne moi j'ai l'impression que plus les années passent plus c'est difficile d'apprendre du moins de développer certaines choses que t'as jamais eues tu vois d'avoir une grosse marge de progrès on a une marge de progrès mais celle-ci se trouve beaucoup plus réduite que voilà encore une fois quand j'avais 15 ans 20 ans donc là je vois que tout est tout est plus dur à apprendre quoi alors certains diront toi t'as du lire un peu sur le sujet aussi donc tu pourras compléter mais que en fait c'est parce qu'on a plein d'autres trucs en tête on est occupé à d'autres choses et donc on est moins libre pour apprendre de nouvelles choses mais en fait je vois bien que pareil je vois moi la mémoire ça a toujours été un de mes points forts je vois bien que j'oublie des choses quoi des fois je retombe sur un truc je dis putain mais tu vois des fois je vais écrire un article et je dis tiens je vais commencer à écrire puis je regarde quand même au cas où et puis je dis merde j'ai déjà écrit un super article je le relis je dis putain mais il est super cet article je réapprends des choses je réapprends des choses et je me dis merde et donc ouais je vois bien que j'ai moins de marge de progrès en fait c'est plus ça et j'ai moins le droit à l'erreur aussi en termes de blessures donc c'est plus ça qui m'ennuie même si effectivement si je démarrerais demain le tir à l'arc je vais progresser mais je serais pas champion olympique de kayak parce que mon exigence là si je parle du kayak ou même tu vois quand j'avais fait du rameur en salle mon exigence moi je m'entraînais c'était pour battre le record c'est si c'est pour participer et bah j'ai du mal même si de plus en plus comme je me rends compte de cette fatalité du vieillissement je me disais là avec mon avant que je m'arrête pour le tournant d'Achille je me disais bah tiens je vois bien que si je m'entraîne peut-être que 40 minutes ou 10 kilomètres avec de l'entraînement je pourrais les faire et je me serais dit bah c'est pas si mal tu vois pour 95 kilos je me serais dit c'est pas si mal mais c'est pas tu vois je l'aurais peut-être fait dans mon coin sans faire de compétition parce que pour moi c'était pas c'est pas terrible tu vois c'est pas terrible je vois les gars je vois mon pote Hugo Ferrari il fait 33 et puis pour lui il marque 33 il dit putain je suis vraiment nul au 10 kilomètres tu vois et ça 33 je sais que je les ferais pas ça 33 je sais que je les fais pas et qu'il y a très peu de chances que j'y arrive un jour quoi à moins de me mettre en mode à manger de l'ougali et à partir chez Runix au Kenya encore d'entraînement mais ouais c'est plus ça qui m'ennuie toi t'as lu un peu sur les capacités justement d'apprentissage est-ce que tu sens que ta mémoire vive et ta marge de progrès sont pas encore remplies que t'as encore pas mal de marge bah moi j'ai toujours une mémoire hyper sélective je suis j'ai une tendance un peu hyper active et donc je suis facilement stimulé par beaucoup de sujets d'ailleurs j'ai besoin de beaucoup de simulation tu vois je reviens un petit peu tout à l'heure par rapport à ce que les autres peuvent penser de toi ou même les processus mentaux qui peuvent se passer dans ta propre tête et qui essaient de contrarier ta nature profonde pour essayer de se conformer à un modèle donc je prendrais l'exemple de l'entrepreneuriat où on dit ouais il faut être focus sur ton truc etc et moi au lancement de mes boîtes je suis toujours hyper focus sur mon projet sur mon produit je fais que ça et je travaille comme un malade mais après deux ans quand c'est un peu plus opérationnel etc je me lasse tu vois et ça veut pas dire que je vais arrêter ou que je vais être moins bon mais ça veut dire que je vais avoir besoin d'autres stimulations intellectuelles tu vois j'aime bien cette logique de dire on a plusieurs types d'intelligence qui sont plus ou moins hautes les unes les autres et plus elles sont hautes plus elles ont besoin d'être nourries plus elles sont basses moins elles ont besoin mais elles ont quand même toutes besoin d'être nourries tu vois et parfois bah t'as des déséquilibres dans ta vie parce que les stimulations que t'as vont en nourrir certaines et pas d'autres et ça crée de la frustration et tu vois moi j'ai mis du temps à accepter ça et accepter le fait que ok j'ai besoin tu vois j'ai mon corps business et donc ça reste tu vois une grosse une grosse grosse partie de ma vie mais à côté de ça et bah un Limitless Project par exemple répond à tout un tas d'autres stimulations d'autres 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 volontés aussi d'impact dans ma vie vis-à-vis du monde parce que j'ai envie d'apporter de donner du sens à ce que je fais d'apprentissage de créativité enfin ça répond à des intelligences différentes et j'ai besoin de tout être nourri et donc le fait que j'ai entre guillemets beaucoup d'intelligences différentes qui ont besoin d'être nourries fait que j'ai souvent une attention assez sélective et donc naturellement tu peux me parler d'un truc mais même une heure après je peux avoir oublié de quoi tu m'as parlé tu vois simplement parce que ça m'intéressait pas donc je sais même pas si je l'ai réellement non c'est vrai non mais c'est c'est un état de fait tu vois je suis et par contre il y a d'autres trucs quand ça m'intéresse mais là je vais pouvoir te le restituer sans l'avoir noté ni rien deux ans après ça sera toujours là après je pense que tu vois un peu comme dans le sport on dit souvent que ce que tu n'utilises pas tu le perds c'est pareil avec la mémoire tu vois on voit que ce que tu n'utilises pas tu le perds hyper rapidement et à l'inverse ce que tu utilises souvent la répétition et bien te permet de garder beaucoup plus longtemps donc je ne saurais pas te dire si j'ai le sentiment qu'avec l'âge j'ai une moins bonne mémoire je pense que tu vois par exemple tout ce qui est lié à la physio etc au sport ça m'intéresse vachement en ce moment et donc du coup j'ai une très bonne mémoire pour ça et pour autant il y a d'autres trucs tu vois par exemple les dates c'est un truc que je n'ai jamais retenu je suis hyper mauvais et en même temps je n'ai jamais trop aimé l'histoire tu vois ça ne m'a jamais plus passionné que ça même s'il n'y a pas longtemps là j'ai regardé la mini-série de Graham Hancock sur Netflix qui parle un peu des civilisations disparues et que j'ai trouvées intéressantes je pense que il va peut-être loin dans ses conclusions mais il a le mérite de proposer une autre vision d'anthropologie et de l'histoire humaine que je trouve intéressante et le fait de réussir à faire des liens entre justement tu vois on en revient à l'hyper spécifique par rapport au généraliste bah l'archéologue il est hyper spécifique il va avoir tendance à regarder son site ses fouilles etc et à l'analyser au regard de ce site précisément et Graham Hancock il a une vision plus globale et il va lier plusieurs sites archéologiques entre eux avec des mythes aussi historiques qui se passaient à ces moments là des catastrophes comment dire météorologiques les conformations du ciel avec des astrologues etc enfin tu vois il va lier beaucoup de compétences entre elles moi j'aime bien cette vision cette approche d'ailleurs c'est un peu ce que j'essaie de faire avec Limitless aussi et les différents invités que je reçois c'est de relier plusieurs points ensemble d'avoir une approche un peu holistique qui permette de dégager de nouvelles façons de nouveaux paradigmes de nouvelles façons de voir les choses sans dire qu'il y a une vérité absolue mais en offrant un terreau de réflexion qui puisse être intéressant et donc voilà et d'ailleurs non vas-y pardon je te laisse ouais ouais j'allais tout prendre la parole t'as déjà lu le bouquin de David Epstein Range non mais je l'ai noté je l'ai noté dans ma liste de lecture parce que j'ai déjà entendu en parler une fois ouais ouais c'est pour toi donc David Epstein c'est le gars qui a écrit Le gène du sport qui est vraiment un chef d'oeuvre ça j'ai lu par contre voilà ça c'est vraiment un chef d'oeuvre et il a écrit après Range avec l'accent anglais c'est peut-être mieux et c'est Range le règne des généralistes et donc le bouquin est hyper intéressant voilà moi c'est plus ça qui me frustre voilà t'as bien mis le truc c'est que je peux plus être spécialiste en fait je peux plus être spécialiste d'un truc et ça ça me frustre ça ça me frustre parce que j'aurais envie de justement tu vois bah je parle des capacités de récupération j'aurais envie justement de m'entraîner comme un fou et puis de récupérer et puis je vois bien que je peux pas parce que je récupère pas après je suis mort et puis j'aurais envie d'écrire comme un fou tu vois là je suis sur mes articles je dis putain j'aimerais bien en écrire et puis je vois bien que ça c'est le temps qui passe mais le temps passe trop vite dès que je me mets dans un truc ça passe super vite j'arrive à la fin de journée je dis merde j'ai pas lu ça j'ai pas avancé là-dessus tu vois et il y a deux choses il y a ces capacités de récupération qui me frustrent parce que je peux plus être spécialiste et même ce côté généraliste moi ça me frustre parce que c'est vrai que c'est ce qui occupe la majeure partie de ma journée même si je coach à distance même si je donne des cours pour les BPGF même si je fais des podcasts ou autre c'est quand même toute cette recherche entre l'écriture les recherches que tu fais en même temps parce que des fois tu dis des conneries tu dis attends c'est pas bien clair dans ma tête ou les livres que je lis ça me frustre parce que je vois bien que je peux plus être vraiment spécialiste parce que j'ai plus le temps et j'ai plus les capacités qu'il y a plus ouais d'un point de vue sportif en tout cas d'être vraiment spécialiste du spécialiste parce que comme je disais tout à l'heure mes exigences sont hyper élevées vis-à-vis de moi-même et j'arrive pas à me contenter tout de suite mais c'est vrai qu'aujourd'hui de toute façon on voit bien que pour être spécialiste d'un domaine car moi je parle surtout en sport j'ai interviewé pas mal de gars de filles ça fait un petit moment que je suis quand même dedans et on voit bien que de toute façon pour être spécialiste de quelque chose dans le sport c'est toujours c'est commencer au bon moment au bon endroit avec les bonnes personnes et avoir un peu de potentiel pour l'activité donc ça c'est facile en kayak c'est d'avoir des longs bras et d'être grand si c'est de l'aviron c'est d'être bien grand aussi d'avoir des longs segments ça va aider un truc de fou si tu fais de l'haltérophilie c'est mieux d'avoir des petits segments c'est mieux d'être un dinosaure comme je dis un t-rex ça va aider grandement et sinon en fait tu peux être que généraliste et moi ça c'est un truc qui me frustre un peu ce truc généraliste alors que j'aime bien justement le truc un peu d'être un marginal voilà j'aime bien ce truc d'être un marginal et pas d'être généraliste mais maintenant c'est vraiment ce truc après je dis ça mais de toute façon quand tu veux devenir spécialiste d'une activité et d'ailleurs ça n'a jamais été un objectif pour moi d'être spécialiste en muscu ou de spécialiste je ne sais pas on pourrait définir ce mot autrement mais c'est parce qu'en fait ça t'intéresse donc tu cherches des infos tu fais des ramifications là tu parles de Graham & Coq j'ai parlé de ces documentaires mais tu m'as donné envie mais ouais il y a ce truc de tu vois en muscu tu peux te contenter du moins dans ma génération tu pouvais te contenter de lire Muscle & Fitness nous on rigolait sur les forums sur Planet Muscle on parlait des news de Floride qu'il y avait dans le monde du muscle il y avait les news de Floride mais c'était le début d'internet et les news de Floride c'était des informations qui s'étaient passées genre 6 mois avant aux US donc tu peux être spécialiste en lisant ça et moi ce que j'ai fait naturellement c'est que j'ai lu plein de livres qui a priori n'avaient pas spécialement de rapport avec la muscu donc par exemple des bouquins je me souviens du bouquin de Schmitt sur l'apprentissage moteur je me souviens du bouquin de pharmacologie de Pierre Alain qui était vraiment bien et qui est d'ailleurs toujours en vente je pense qui était accessible en tout cas je lisais des bouquins de neurophysio je me souviens voilà je lisais ça je l'ai encore il n'est plus en vente celui-là c'était les bases neurophysiologiques du mouvement qui étaient vraiment bien et donc je lisais plein de trucs comme ça et c'est ça qui m'a permis de faire plein de ramifications et de devenir spécialiste tu vois d'avoir cette ouverture malgré moi mais ouais c'est toujours en fait j'ai l'impression que tu t'intéresses quand même comme je disais tout à l'heure à beaucoup de choses quand t'as plein de problèmes et que justement t'es pas spécialiste t'es pas t'arrives pas au niveau selon tes critères et là tu t'intéresses à plein de trucs pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas et tu cherches des réponses des solutions et puis bon après le temps passe comme ça passe trop vite et puis après t'as les solutions mais c'est trop tard c'est trop tard et donc t'es un super généraliste ouais bah après là ton problème il est pas trop lié au fait d'être spécialiste ou généraliste mais plutôt lié au fait que les journées ne font que 24 heures et ça c'est un drame pour toute personne passionnée et curieuse mais il y a deux trucs tu vois d'abord effectivement toi tu vois t'aimes bien être spécialiste de ta discipline t'es dédiée des années pour essayer d'être le meilleur et c'est vrai que moi j'ai moins ce truc là je suis plutôt en mode j'ai envie d'être de relever des défis tu vois vis-à-vis de moi-même et de me dire ok je suis capable de faire ça j'ai réussi à faire ça tu vois et donc là par exemple mon objectif de juillet ma Spartan Ultra ça va faire une course où je vais courir peut-être 10 heures tu vois avec qui va faire appel à la fois à la force à l'agilité à l'équilibre à l'endurance tu vois à plusieurs qualités physiques et donc ça traduit encore une fois mon amour entre guillemets de ce côté généraliste mais une fois que j'aurai réussi ça tu vois et donc mon objectif c'est pas d'être dans les premiers n'y rien tu vois c'est juste de réussir le challenge tu vois le teaser du finisher j'ai bien compris ouais non mais tu vois l'année dernière par exemple j'ai fait le Mont Blanc j'étais très fier d'arriver en haut tu vois franchement c'était un gros effort c'était difficile avec l'altitude le manque d'oxygène etc à la fin tu tétanises de partout tu vois pas la fin il y a le stress en plus parce qu'il y a des moments où tu passes sur des arrêtes tu peux vraiment mourir donc j'étais hyper fier de ça donc voilà tu vois cette année cette année j'ai ma Spartan Ultra un jour je ferai peut-être un Ironman un autre jour je ferai peut-être le Marathon des Sables j'aimerais bien traverser la Manche à la Nage tu vois j'ai reçu là c'est pas encore sorti mais sur le podcast Philippe Croison qui a perdu ses deux jambes et ses deux bras après une collision avec un câble électrique et qui a traversé la Manche à la Nage moi je trouverais mais déjà avant de le rencontrer j'avais déjà envie de traverser la Manche à la Nage mais tu vois j'aime bien me fixer des défis comme ça et en fait ma fierté elle vient de de cette polyvalence déjà de pas être bloqué dans une discipline mais d'être capable d'en apprendre une nouvelle et puis surtout de partir à un point A où je sais que je suis pas capable de faire le truc et d'arriver à un point B où je l'ai réussi tu vois et donc les autres en fait je m'en fous mais et quelque part en fait ma grande réussite c'est d'avoir réussi à remporter plusieurs défis là où d'autres on aurait fait qu'un seul tu vois donc ça c'est c'est deux philosophies différentes tu vois je remondis rapidement et puis peut-être et puis peut-être que j'ai celle-là aussi parce que moi contrairement à toi je sais que j'ai aucune chance d'être le meilleur dans aucune discipline tu vois d'accord j'en claude mais ouais c'est deux philosophies différentes c'est vrai que moi je sais pas pourquoi mais j'ai cet aspect progrès toi je fais une activité je sais pas j'ai une connerie je fais du rameur au rameur je faisais une 23 première fois que j'en avais fait au 500 mètres mais après je me dis bah tiens je vais m'entraîner pour faire une 22 une 21 tu vois j'ai ce truc chronométrique en fait de je sais pas pourquoi mais j'ai toujours ce truc de me dire il faut que j'accélère il faut que j'accélère il faut que je progresse tu vois et tant que je trouve comme je disais tout à l'heure bah j'arrive à progresser dans ce que je fais et bah j'y trouve effectivement de l'épanouissement tu vois et j'arrive entre guillemets sans me poser de questions bah à continuer ça m'anime en fait je dis ah putain je progresse je progresse je progresse et je vois qu'il y a des trucs il y a des trucs encore à apprendre et j'ai moins ce truc de la découverte c'est vrai que de ce côté là je suis plus plan plan que toi et ce truc tu vois moi je ferais tu me dirais traverser la manche à la nage et bah en fait dès le début je me dirais bon combien de temps tu vois je planifierais un truc pour m'entraîner vraiment spécifique vraiment je serais à fond quoi sur les aspects chronométriques quoi je serais vraiment là dessus ou l'Ironman je me dirais ah voilà là je l'ai fait en temps bah je vais en refaire un pour faire tant 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 tu vois je dirais vraiment j'aimais bien là je crois c'était Nico de Paoli à chaque fois je le cite je sais plus comment ça s'appelle sur son application j'ai oublié j'ai oublié son nom bref Motion Concept voilà Motion Concept il était passé chez Slim avec qui tu fais snapshot là et ouais il était passé et lui il avait dit qu'il faisait une activité moi j'ai un peu ce truc là je pense c'est tu fais une activité tant que tu progresses bah tu continues et puis dès que t'arrives à une sorte de plateau alors ce plateau il peut venir plus ou moins longtemps tu vois moi ça a mis plus de 15 ans en muscu quand même mais là après bah tu changes d'activité et voilà mais j'ai pas ce truc de t'atteins je sais pas la traversée la Manche bah c'est quand même un sacré truc il va falloir s'entraîner il va falloir quand même drôlement s'entraîner drôlement s'entraîner et il faudrait être une belle combi aussi parce que je pense que là tu vas avoir froid tu vas brûler des calories si tu nages dans le froid comme ça en slibar et bref mais ouais moi j'ai toujours ce truc du progrès comme si je me confrontais un peu à moi même tu vois je me dis je peux encore je peux encore je peux encore et ouais ouais c'est deux trucs différents toi t'as pas ce truc là alors de je peux encore je peux encore je peux encore après tu vois c'est parce que moi aussi entre guillemets j'ai plutôt envie de défis extrêmes tu vois je pense que dans le sport on a toujours d'une certaine façon c'est une recherche de la performance mais c'est aussi une recherche de ses propres limites on cherche au fond de soi qui on est et donc toi tu le trouves en te dépassant à chaque fois sur une discipline donnée moi je le trouve plus en me fixant des trucs que je trouve extrêmes que je penserais impossibles à la base tu vois et c'est ça qui m'excite et qui me met et qui me met en action mais clairement tu vois si je faisais du 10 kilomètres par exemple en course à pied bah là j'aurais clairement ce truc d'essayer d'améliorer mon temps parce que 10 kilomètres c'est accessible déjà de base donc j'aurais besoin de rendre le truc plus difficile et là du coup effectivement peut-être que j'essaierais de faire en 40 minutes et d'améliorer à chaque fois mon temps etc tu vois mais là pour moi les défis dont je te parle ils sont déjà suffisamment difficiles que pour que le simple fait de le finir suffise à ma satisfaction personnelle mais malgré tout tu vois ce truc des poids en tout cas des métriques je peux l'avoir tu vois par exemple on prenait des référentiels en kettlebell là je m'amuse un petit peu avec les protocoles strong first et tu as la certification SVG qui est difficile pour le coup tu vois quand tu commences à faire c'est quoi exactement ? bon c'est plusieurs exercices à passer avec les kettlebell avec des poids plus ou moins importants donc tu as une partie qui est plutôt liée à l'endurance il faut faire un certain nombre de clean il me semble et puis en 10 minutes je crois et puis d'autres qui sont liés au poids et tu vois par exemple tu parlais des référentiels et donc le squat gobelet à 32 kilos pour moi c'est nul tu vois par contre faire un get up à 32 ça commence à devenir pas mal à 40 ça commence à devenir très bien déjà là moi je vois ce que ça fait à 32 tu vois et bah franchement j'ai peur sous la kettlebell parce qu'en plus tu vois tu la regardes t'es en dessous tu sens que t'es quand même en tension de partout et tout voilà tu vois et donc du coup et donc du coup tu vois et donc là ça devient challengeant quoi et donc là par contre tu vois sur des trucs de poids là j'ai ce truc d'essayer de me dépasser après effectivement quand t'atteins un certain plateau tu vois comme en muscu où tu mets enfin d'une certaine façon si je voulais être meilleur il aurait fallu que je sacrifie d'autres activités que je faisais bah la question est de savoir ouais est-ce que j'ai suffisamment envie d'être meilleur que pour sacrifier d'autres trucs qui me plaisent puis en plus j'étais à une phase de transition je rebondis vite fait sur le kettlebell là parce que avec Strong First et Pavel parce que c'est très moi je trouve ça très drôle donc Pavel ça te souligne c'était un gars qui était là début année 2000 donc tu vois quand j'ai commencé la muscu sur le net bah il était là il faisait ses bouquins je me souviens Power to the People The Warrior Diet j'avais tous ses bouquins tu vois il y avait aussi un truc sur la souplesse je sais plus comment ça s'appelait enfin bref et donc sur les forums bah on est on se marrait on se marrait parce qu'on voyait le type qui était pas bien épais tu vois on le voyait je me demande s'il n'écrivait pas sur Dragon Door il y avait un site qui s'appelait Dragon Door bon bref je sais plus si c'est ça mais et non c'est un peu la méthode Pavel bah les échelles aussi Pavel était pas mal sur les échelles à l'entraînement et donc tu vois on se marre on se dit mais Pavel putain le gars gris tout groove pareil je me souviens à son entraînement un truc qui recommandait la biroutine t'as connu la biroutine ils en parlent encore de la biroutine ou pas maintenant non la biroutine de Pavel c'était tu prenais deux exos normalement c'était soulevé de terre et développé militaire donc bon bah je vois que ça c'est toujours dans le truc et tu faisais genre 15 à 20 séries de 5 répétitions et c'était ça et avec ça ils disaient tu vas devenir super balèze tout ça et tout et donc nous on se marrait à l'époque et donc pour moi il était tombé un peu en désuétude Pavel tu vois il avait un peu disparu et tu vois un coup bah je vois ça fait quelques années je vois Strong First je te dis bah tiens c'est quoi Ketelbel tout ça donc j'écoute un peu les podcasts ça m'intéresse même si je pratique pas le Ketelbel je regarde parce que je vois que ça revient un peu à la mode et je vois derrière Pavel qui est derrière je me dis waouh mais c'est incroyable Pavel il est là il est de retour le gars et en fait il avait pas disparu c'est juste que le net c'est tellement grossi qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile si tu ne suis pas une personne de savoir qu'elle existe toujours qu'elle est toujours dedans et je vois qu'aujourd'hui il a fait son petit bonhomme de chemin avec Strong First et ça m'a fait sourire parce que tous ses bouquins moi je les ai vendus je les ai vendus parce que franchement je trouvais que c'était très minimaliste tu vois j'écoutais dans mon podcast avec Jeff justement il disait ouais bah ce bouquin je l'ai relu c'est très minimaliste mais il y a toujours des choses et tout ouais 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 c'est sûr qu'on ne redécouvre pas 15 000 trucs c'était un mec qui faisait des arts martiaux à la base Pavel je crois de mémoire et donc et ça m'a fait sourire de voir que là Strong First c'est Pavel et puis il y a les certifs et puis il y a les trucs et tout et je me dis putain il a bien mené sa barque ce Pavel et mais ouais c'était il était là dessus la bi-routine la warrior diet je me souviens les trucs et on se marrait quoi franchement on se marrait entre nous sur les formes on disait mais non mais le mec il abuse parce que souvent on en revient à ce truc de généraliste un peu spécialiste tout ça nous on était dans cette époque où on voulait devenir le plus musclé possible et on voyait bien que c'était pas avec ça tu allais devenir le plus musclé possible mais avec le recul maintenant les connaissances que j'ai je vois bien que avec ça effectivement je vois la dégradation physique de la plupart des gens je vois que les personnes qui débutent le sport ou la muscule vaut beaucoup plus bas que ce qu'on avait il y a 20 ans pour la plupart et bien effectivement s'entraîner comme l'a dit Jeff hier dans ton podcast des fois avec une kettlebell de 4 kilos voilà et faire justement de l'extension de hanches les développer des trucs comme ça ou du Turkish Get Up pour eux c'est déjà super tu vois c'est déjà et ça prend pas beaucoup de temps pas beaucoup de place il faut juste que t'aies un kettle et puis j'ai pas un tatami au cas où tu fais tomber ton kettlebell pour pas exploser ton sol mais ouais tu vois c'est petit aparté et je me suis dit putain Pavel est toujours là je sais même pas si j'ai vendu ces bouquins je crois que je les ai donnés tellement j'étais là je dis c'est pas terrible mais c'est vrai je sais pas s'il les vend encore ces bouquins mais c'est des tout petits bouquins c'était des trucs comme ça vraiment il y avait même pas 100 pages il y avait plein de photos en noir et blanc et tout on se marrait la birroutine la birroutine si jamais ça ça m'avait marqué et après ça avait dérivé je fais un petit aparté sur l'EDT routine de Charles Staley et ça j'aimais beaucoup plus ça j'aimais beaucoup plus parce que là tu pouvais choisir tes exos tout ça mais voilà Pavel il va pas m'entendre mais c'est marrant de voir 20 ans après il a réussi à tout codifier et puis maintenant c'est Strong First et puis je vois maintenant toi t'es quête t'es belle à fond j'écoute je vois les trucs je vois que t'as plus peck mais non mais je pense que Strong First après je connais pas trop l'histoire derrière mais donc effectivement c'est peut-être enfin je pense Pavel en est clairement l'initiateur mais je crois qu'ils ont quand même tu vois pas mal retravaillé toute la codification toute la toute la ouais voilà toute la codification du truc derrière tu vois et donc ouais moi j'aime bien j'aime bien ce outil parce que il y a plusieurs trucs que je trouve intéressants mais déjà tu vois j'ai l'impression qu'avec le swing et les get-up tu travailles un peu toutes les charnières et la stabilité de toutes les charnières importantes tu vois la flexion extension de hanche qui est à la base de tous les mouvements la course la course à pied même la stabilité au sol la stabilité d'épaule avec les get-up le corps donc tu vois j'ai l'impression d'avoir une espèce de master qui de façon très minimaliste me permet d'avoir la base en plus tu travailles bien la mobilité tu vois moi je le vois en stabilité d'épaule en mobilité de hanche etc j'ai progressé tu vois et puis toute la chaîne postérieure donc j'ai l'impression que j'ai un bon transfert par rapport à ce dont j'ai besoin pour mes Spartan où j'ai pas besoin d'une force de dingue mais j'ai besoin d'une très bonne stabilité d'épaule un très bon grip ça bosse vraiment bien le grip donc ça c'est super chouette aussi et pareil en prévention sur la course à pied sur l'explosivité etc je trouve ça bien aussi et ce qui est cool c'est que tu fais ça le matin donc effectivement ça demande pas de enfin c'est hyper minimaliste t'as juste besoin de tes kettlebell donc tu vois là par exemple je suis parti en vacances je te disais j'avais mes kettlebell dans la voiture je pouvais continuer ma petite routine etc tu peux te permettre de rater une séance ou deux séances si je rate une ou deux séances en muscu j'ai des courbatures de malade après et je peux pas m'entraîner je suis bloqué tu vois là je peux rater une ou deux séances ça change rien donc ça c'est super et puis c'était quoi le dernier truc que je voulais dire ah oui et puis voilà et puis je sors de ma séance avec plus d'énergie que ce que j'avais quand je suis rentré tu vois je suis pas lessivé après mon truc en me disant putain j'ai déjà passé une heure et demie à m'entraîner je suis rincé de toute façon j'ai qu'une heure et demie dans ma journée pour m'entraîner donc c'est fini là 20 minutes après j'ai l'impression d'avoir fait mon entretien de force de développement de force d'explosivité etc en 20 minutes et ressortir de ma séance avec plus d'énergie qu'avant et même la frustration d'avoir envie d'en refaire ce qui me permet de faire une deuxième séance après-midi qui elle est plus spécifique où je vais faire soit la course à pied du trail ou alors les entraînements Movenat qui elle me permet de travailler les habilités spécifiques donc je fais du balancing c'est à dire de l'équilibre je fais du climbing donc un peu d'escalade de traction des trucs comme ça du lifting donc je porte des objets donc j'ai toujours cette composante force que j'aime bien j'ai des sauts des franchissements bon les sauts et les franchissements là je les faisais plus trop pour éviter les impacts sur mon perronné mais sinon et tout ça au final j'ai l'impression qu'ensemble entre le travail de l'endurance avec les séances spécifiques le travail des habilités physiques avec Movenat et l'espèce de PPG facile et accessible que je fais avec Strong First moi de mon point de vue j'ai la prépa physique idéale pour l'aspartame que je veux faire et je rajoute à ça l'entraînement respiratoire bon bah c'est la médaille c'est la médaille que tu vises bon ouais et toi c'est quoi ta vision de la préparation physique maintenant justement tu vois t'es parti de la musculation t'as gardé évidemment cet héritage là tout en constatant qu'en faire trop et bah t'étais plus lourd donc t'étais moins performant en kayak tu congestionais plus etc t'as eu envie d'incorporer visiblement de la zone 2 etc avec le vélo la course à pied en entraînement croisé c'est quoi ta vision maintenant un petit peu du sport de l'entraînement et de la préparation ouais c'est pas que j'ai eu envie de faire de la zone 2 spécifiquement c'est aujourd'hui pour moi la préparation physique du moins de ce que je vois faire dans certains milieux c'est que c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est un sketch non mais c'est vrai c'est de la daube je vais pas citer les noms les trucs parce que voilà on m'a ouvert des portes et je veux pas trop casser du sucre mais ouais je vois des entraînements qui sont les mêmes depuis 20 ans sans aucune personnalisation où des gens en fait s'acharnent tu vois des fois à faire le même exercice depuis 10 ans pour faire la même performance dessus en en faisant 2-3 fois par semaine ça n'a aucun sens tu vois pour moi ça n'a aucun sens sachant que pour moi pour la préparation physique premièrement ça tout le monde le dit donc je vais rien inventer c'est tu dois essayer de compenser les déséquilibres que crée ton activité donc là la Spartan c'est compliqué parce qu'il y a plein de trucs mais je sais pas tu prends du kayak ben t'es toujours bras devant ton arrière d'épaule ne bosse jamais t'es toujours un peu arrondi pour aller chercher devant donc il faut que tu fasses tout ce qui est trapéze moyen inférieur de l'arrière d'épaule il faut que tu fasses le bas du corps énormément parce que t'es toujours assis donc pareil tu parlais de retrouver une flexion extension de hanche donc ça c'est des choses à faire pour moi ça part de là et ensuite seulement on va réfléchir à ce qui manque à la personne pour performer tu vois là je suis en train de faire mon article sur Endurance The Force je te disais et on sait que je prends le kayak c'est ce qu'il me parle un coup de pagaie chez les meilleurs c'est 30 à 40 kilos donc c'est comme si tu mettais 30 à 40 kilos quand tu fais ça ok donc ça signifie que au delà d'un certain niveau de force max et tu vois ils en parlaient déjà dans un petit bouquin que j'ai là-bas j'ai fait la pub l'air fois le bouquin la force ça s'appelle c'était d'un groupement d'entraîneurs et tout et dedans justement il disait que pour les perchistes au delà d'un certain niveau de force ça sert à rien de l'améliorer et tu as des sports où en fait ils cherchent toujours à améliorer la force max alors que ça n'a absolument aucun sens surtout quand tu dois mettre 30 à 40 kilos tu vois donc moi je pense que la prépa physique c'est réduction du risque réduction réduction du risque de blessure pour compenser l'activité en question ensuite c'est renforcement on va dire de ce qui peut te limiter donc je reprends un exemple en kayak par exemple tu as du mal à transmettre ce sera un peu chinois pour ceux qui ne font pas de kayak mais voilà tu n'as pas de gainage tu n'as pas de gainage au niveau des abdos et donc tu n'arrives pas vraiment à tout bien connecter ensemble gainage là il n'y a pas de soucis et seulement après de quoi tu manques si mettre 30-40 kilos en coup de pagaie c'est difficile il te faut de la force si finalement tu congestionnes à fond quand tu le fais c'est peut-être plus de l'endurance de force qui manque moi je suis vraiment dans cette optique comme je fais en muscu avec mes élèves si j'essaye de personnaliser le truc par rapport à ce que je vois par rapport à la morphoanatomie par rapport à comment tu bouges à ce que tu as besoin on en parlait tous les deux il n'y a pas longtemps de toute cette mouvance de la mobilité aujourd'hui où tu as des gars on a l'impression ou même des filles qui s'entraînent pour être mobile c'est bien mais des fois tu essaies de l'exporter à toi et tu dis mais attends moi je n'ai pas besoin d'être mobile comme ça et ok ce serait cool mais moi ce que je veux c'est peut-être être plus rapide sur mon kayak sur mon rameur sur mon vélo ou autre et donc en fait moi je me pose la question d'aujourd'hui voilà tu parlais d'Amazon 2 tout ça de l'endurance fondamentale c'est pas un truc qu'on réinvente mais voilà on en revient à ce que je disais tout à l'heure on n'a pas tous les mêmes exigences le même vécu moi il y a beaucoup de choses des fois je lis des articles ou je lis des gars qui postent sur Instagram qui cartonnent et je vois ce qu'ils partagent et des fois je me dis mais il y a des gens qui apprennent des choses là et en fait ça cartonne quoi parce que bon le niveau descend et encore une fois on est dans cette vie où si t'es pas intéressé par un truc tu fais pas les recherches par toi même t'es assisté on va dire dans tout ce que tu fais comme beaucoup et bah tu découvres l'eau chaude de tous les jours et donc là où je veux en venir c'est que moi sur mon analyse perso par rapport au cas je me dis qu'est-ce qui me manque aujourd'hui c'est pas la force max force max je vois bien j'ai interviewé plein de gars non mais j'ai interviewé tu vois j'ai interviewé plein de gars et les gars ils font ils font même pas de musculature les mecs en vétéran moi je suis vétéran 35 ans c'est vétéran ils font même pas de muscu les gars ils font un peu de muscu ils en ont fait avant mais ils en font pas quoi voilà ils font un peu de gainage vite fait ça s'arrête là ok ensuite qu'est-ce qu'ils font bah techniquement c'est sûr qu'ils sont meilleurs que moi donc qu'est-ce que je fais bah je privilégie d'aller sur l'eau d'aller sur l'eau et de faire de la technique de la technique c'est simple toutes les séances que je fais actuellement pratiquement c'est technique 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 même si je me mets à une vitesse de croisière parce que j'ai toujours cet objectif chronométrique c'est technique donc je vais pas en parler parce que c'est des termes un peu qui vont sortir du commun pour la plupart voilà on va dire technique ok et ensuite je me suis dit bah voilà comment je peux travailler parce que quand t'as un gros passé sportif entre guillemets moi en muscu j'en ai fait plein des trucs des séries très longues des séries courtes de la force tout ça j'ai quand même testé plein de choses en 20 ans qu'est-ce que j'ai jamais fait parce que le meilleur stimulus c'est celui que t'as jamais fait même si tu penses qu'il va rien t'apporter et en kayak il y a beaucoup de gars qui font justement soit de la course à pied soit du vélo pas forcément d'intensité mais pour essayer de développer on va dire ton endurance globale tu vois l'endurance de force là dans l'article je suis en train de finir moi je distingue deux choses c'est ton endurance de force globale c'est ton coeur sa capacité à se remplir et à éjecter du sang donc voilà ce qui va conditionner ta VO2 tout ça ton système respiratoire moi je le mets dedans aussi ta capacité à à prendre de l'oxygène et ensuite c'est comment tu l'utilises au niveau local donc ça c'est l'endurance de force et le kayak finalement c'est de l'endurance de force donc il faut que tu développes ça donc après j'ai d'autres questions sur le sujet mais c'est comme ça que je vois la préparation physique c'est l'analyse de l'activité premièrement qu'est-ce qu'il fait donc voilà qu'est-ce que ça fait ensuite compensation on essaye du moins même si on ne compense pas vraiment des déséquilibres en rapport avec l'analyse morphonatomique et articulaire comment je bouge quelle est ma capacité de mouvement est-ce que ça limite pour ce que je fais et ensuite seulement c'est pour ça que je n'aime pas trop tous les trucs généralisés du style tu vois je vais prendre un exemple en vélo on donne le même programme pour tout le monde tu vois jouer en kayak c'est le même programme pour tout le monde en aviron là tu vois j'ai repris le je ne sais pas si tu connais un peu l'entraînement en aviron mais les gars ils font le circuit C2 c'est le même programme pour tout le monde tout le temps tout le temps c'est la méthode chinoise quoi c'est la méthode chinoise et pour moi ça doit vraiment aller dans la personnalisation du moins et moi je parle toujours dans cet objectif de performance toi j'ai même compris que tu étais plus un finisher mais moi dans l'objectif de performance je suis plus dans ce truc de chercher tous les petits détails et donc là moi je préférais courir j'ai senti justement que quand je courais le transfert était beaucoup plus important dans la vie de tous les jours sur la fréquence cardiaque j'ai vu que j'ai dû courir peut-être 5-6 semaines consécutives à 2 fois par semaine des fois 3 et j'ai vu que mon coeur effectivement pour une même intensité montait beaucoup moins haut ça je l'ai vu tout de suite donc là comme j'ai le tendon d'achille j'essaye d'en guérir en espérant que je ne me fie rien cassé quoi sinon ça mettrait un peu plus de temps et ben je fais du vélo voilà à basse intensité qu'à basse intensité je me prends au jeu donc c'est de plus en plus haute intensité mais ça reste assez bas mais je vois moins les effets sur parce que la fréquence cardiaque monte moins et pour y monter il faut que mes cuisses soient d'un meilleur niveau pour pouvoir monter à la même fréquence cardiaque parce que quand tu fais un petit footing moi je ne sais pas toi je regardais un petit footing à 10-11 km heure et ben tout de suite tu es à 140-145 puls alors avant d'être à 145 puls sur un vélo ben il faut que tu aies un sacré entraînement au niveau des cuisses pour pouvoir mouliner suffisamment et ne pas trop congestionner pour qu'elles te limitent quoi donc donc ouais après la prépa physique tu sais on pourrait dériver moi je crois que c'est aussi beaucoup je ne sais pas si tu fais toujours tes exercices de neuro-posturaux ouais j'ai terminé l'entraînement avec Sébastien Zimmer mais j'ai gardé seulement ceux avec les yeux parce que j'ai un oeil gauche qui manque de mobilité et du coup ça m'a créé potentiellement plusieurs déséquilibres notamment parce que j'ai la tête qui se met un petit peu plus sur le côté pour compenser et ça me crée un déséquilibre postural global tu vois qui fait que du coup j'ai une épaule plus haute que l'autre un pec qui est plus développé que l'autre etc tu vois tu t'en fous des pec tu t'en fous tu m'as dit tu veux plus faire les pec je comprends pas je rebondis alors sur la neuro-posturo après ce que je me rends compte quand même de plus en plus et j'intègre de plus en plus c'est que quand même tout est tout est nerveux tout est tu sais moi je rigolais on rigole souvent comme ça on dit tout est dans la tête mais la vérité c'est que tout est dans la tête et tout est dans les nerfs j'ai même envie de dire tout est dans les nerfs parce qu'il y a aussi tout ce qui va remonter de nos muscles de nos organes de notre intestin tout est nerveux tout est tout est croyance tout est ouais tout est dans la tête quoi et et ça je l'intègre de plus en plus pour ça là je parle de neuro-posturo là je fais la formation avec Seb de Labo RNP bon je suis pas très assidu pour l'instant parce que j'ai plus envie d'écrire que tu es la formation donc mais bon ça va revenir c'est toujours comme ça c'est des envies mais c'est une grosse formation et c'est hyper intéressant voilà donc tout est nerveux je m'intéresse plus à la respiration parce que pareil c'est une bonne porte d'entrée quand même sur le système nerveux aussi et ça limite fortement les comment les performances d'ailleurs tu m'as pas parlé toi de tes tu m'as pas parlé toi de tes de tes expérimentations du coup en respiration qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as découvert qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que t'as ressenti et bah je suis pas assez assidu je suis pas assez assidu en fait c'est comme d'habitude c'est que la journée est tellement longue que qu'elle est tellement courte je veux dire que j'ai du mal à tout faire en fait déjà moi ma priorité c'est le kayak donc la plupart du temps je m'entraîne au kayak entre temps j'ai toujours envie d'écrire ou voilà ou je fais un podcast ou ça passe avant et puis j'arrive en fin de journée je me dis bon alors là trois fois par semaine en ce moment c'est le vélo si je m'envole pas je n'en fais pas quatre ou cinq voilà et puis le reste du temps bah ça va vite j'ai un coup de fil ou quoi et puis après je dis putain si je fais la respi maintenant il est 20h 20h30 ah putain c'est mort je sais que c'est mort je dors plus quoi ça va me notamment avec le le brief weather bah il est rangé il n'est pas sur la table attends je l'aurais montré mais ouais je suis pas je pense que pour l'instant comme disait ton gars Jeff hier je pense que j'ai plus un travail de mécanique respiratoire à faire avant mais là j'en suis moi j'aime bien comprendre pourquoi je fais les choses j'ai besoin d'avoir une vision plus globale en fait du système respiratoire et c'est pour ça que je me suis rapproché de Steph et que je suis en train de lire son bouquin pour pouvoir comprendre vraiment entre guillemets et formaliser et peut-être même tu vois après écrire un article sur ce que j'ai retenu mais ce sera pas l'article le plus complet possible sur la respiration pour ensuite pouvoir appliquer vraiment et me mettre une routine parce que là j'ai l'impression quand je fais du brief way better que c'est ok c'est bien mais je comprends pas exactement tout je vois qu'il me manque j'ai des lacunes et donc j'ai besoin d'abord de la théorie qui me passionne donc ça ça va ça va venir ensuite j'ai besoin de la pratique tu vois comme dans chaque activité je reprends moi c'est ma façon de faire c'est un truc qui m'intéresse je me rapproche des meilleurs je leur pose des questions s'il y a des bouquins je vais lire les bouquins ensuite je vais me faire coacher voilà c'est le truc il faut quelqu'un qui t'aide tu vois au kayak j'ai commencé à vraiment progresser parce que le moment je me suis fait coacher tu vois un coup de chance bah t'avais vu Chris quand t'étais venu si tu te souviens de lui mais peut-être que t'en souviens pas vu que tu étais perdu dans le lac mais bref et ensuite moi je m'imprègne j'intègre tout psychologiquement j'en écris quelque chose voilà pour tout mettre en ordre ou un podcast ou peu importe ou une vidéo et ensuite je vais mettre le truc en place mais là je suis pas j'arrive pas à trouver la régularité parce qu'en fait je vois pas où ça mène j'ai pas une vision d'ensemble assez importante j'ai pas une vision j'ai pas une vision bien claire du truc donc j'avance là-dessus j'avance là-dessus avant de vraiment je pense m'y mettre parce que là justement selon mes tests à l'effort je peux gagner au moins un ou deux litres à l'effort et ça c'est sûr ça va tout changer c'est sûr que là ça va pas être la même VO2 je peux te le dire là la VO2 va faire un bond mais parce que c'est de l'entraînement musculaire et l'entraînement musculaire on sait très bien qu'on peut encore gagner surtout quand t'as jamais entraîné un truc tu vas gagner tu vas gagner tu vas gagner jusqu'à où je sais pas mais là je vais gagner mais c'est sûr que ça c'est un truc qui je trouve je trouve très minimisé sur lequel on travaille pas beaucoup alors que et d'ailleurs j'hésite justement à m'acheter un Eurofit mais je vais d'abord finir le bouquin et faire des séances de coaching pour travailler cette mécanique respiratoire tout ça et après on verra on verra où ça mène mais ouais j'arrive pas à appliquer sans comprendre tous les tenants et aboutissants c'est peut-être mon côté entrepreneur je sais pas mais ouais j'ai ce truc donc pour l'instant rien j'en ai fait un peu et voilà sans plus des fois j'en ai fait pendant 4 semaines de suite à la 3 fois par semaine puis après j'ai arrêté c'est qu'il y a tellement de trucs à faire tu vois je parlais de neuroposturo donc voilà tu fais des trucs de neuro parce que tu vois bien que tes entrées sont pas bonnes donc forcément ce qui en ressort c'est pas bon ton corps il est fait pour la survie à la base donc si quand l'information entre tu la capte mal déjà parce que tes capteurs sont pas bons et bah derrière tu t'exprimes pas comme tu veux d'un point de vue performance si tu respires mal bah forcément tu fonctionnes avec moins d'oxygène donc tu peux pas faire former de manière optimale donc c'est pour ça ouais c'est ça c'est les deux grosses pistes je pense que je vais creuser prochainement vraiment donc avec la formation labo RNP et avec le bouquin de Steph et sans doute avec Steph après mais ouais après après il y a tellement de trucs à bosser c'est toujours pareil faut prioriser c'est ça le truc faut arriver à prioriser et je suis dans ce truc comme tout le monde je pense d'avoir du mal à prioriser mais je priorise parce que de toute façon les journées ne font que 24 heures et je fais ce que j'ai plus envie de faire pour l'instant et où je progresse donc ça va si je progressais plus et bah j'irais chercher des trucs annexes plus rapidement peut-être c'est marrant parce que moi j'ai un fonctionnement complètement différent du tien qui est qu'il y a un truc qui m'intéresse je fonce dedans je le fais et pendant que je le fais je m'intéresse à la théorie et j'essaie de comprendre mieux comment ça marche etc tu vois mais j'ai ce côté un petit peu naïf et en même temps qui m'a souvent servi tu vois d'être hyper basé sur l'action et j'ai envie de faire quelque chose j'y vais je fonce tu vois sans me poser 50 000 questions de est-ce que ça va marcher est-ce que machin est-ce que ceci est-ce que cela et après une fois que je suis dedans je commence à faire le plan tu vois que ce soit pour le business que ce soit par rapport à un rêve à un objectif que j'ai envie d'avoir par rapport à un nouveau gadget tu vois par exemple Aerofit j'ai commencé à entendre parler d'entraînement respiratoire je me suis putain c'est intéressant ça et tout j'aimerais bien explorer ce truc là j'ai regardé 2-3 vidéos sur le sujet j'ai vu qu'il y avait ça qui existait le discours commercial me plaisait bien parce que je suis tu es un bon consommateur je suis un bon consommateur et du coup j'ai acheté j'ai commencé à le faire et donc là j'ai essayé de comprendre ce qui se passait ce qui se jouait et après seulement tu vois je me suis renseigné j'ai commencé à lire plus de choses sur le sujet et à vraiment creuser et tu vois par exemple par rapport au business à l'entreprenariat mes investissements même si forcément je réfléchis quand même avant de faire quelque chose surtout pour les décisions importantes mais j'ai quand même souvent tendance à d'abord aller vers l'extérieur d'abord être dans l'action et puis après tu vois d'une certaine façon c'est un peu l'idée de la loi de l'attraction tu vois le monde se met en marche pour te mettre mettre en oeuvre des opportunités etc. qui vont te permettre d'avancer et de passer à l'étape d'après qui n'était pas forcément celle que tu avais imaginée à la base mais le fait d'être dans l'action te permet de découvrir tout ça et d'avancer sur ton chemin tu vois ce podcast ça a été un peu ça au début j'avais envie de le faire machin j'étais reçu et puis après de fil en aiguille les choses se sont enchaînées sans que j'ai forcément eu un plan dès le début en me disant ouais dans deux ans j'ai l'objectif de faire 10 000 écoutes par mois de faire ceci de faire un festival de faire voilà non ça s'est juste fait entre guillemets naturellement et puis des opportunités sont arrivées et m'ont aidé à progresser à avancer ont guidé aussi les étapes d'après et puis voilà et donc j'ai tendance à construire l'avion un petit peu en vol et je voulais revenir sur l'idée spécialiste généraliste parce que tu disais que toi tu préférais être spécialiste et en fait quand on t'écoute t'es tout sauf un spécialiste t'es un putain de généraliste parce que tu t'as creusé à fond la musculation après tu t'es intéressé à fond à la mobilité à fond au kayak à fond à la préparation physique à fond là t'es en train de t'intéresser à la neuropostura à la respiration et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant hyper intéressant à apporter parce que du coup tu connectes un tas de compétences qui se renforcent les unes les autres et quand t'arrives là si par exemple tu devais conseiller un athlète en kayak je suis sûr que tu pourrais leur filer un tas d'éléments auxquels ils n'ont jamais pensé parce que justement ils sont entraînés par des hyper spécialistes qui ont toujours fait la même chose et qui n'ont pas eu cette vision un petit peu d'ensemble et tu le dis très bien tu vois ils ont toujours les mêmes plans quand tu les vois ceux qui font de la muscu j'ai déjà entendu dire qu'ils aient des muscu des boulements pourris je pense qu'il n'y en a aucun qui s'intéresse à l'entraînement du système respiratoire alors que forcément tu vois quand tu dédies ta vie à être le meilleur dans ton sport tu ne dois rien laisser de côté la mobilité c'est un truc c'est un truc potentiellement intéressant aussi et donc évidemment je partage ta vision qui est de dire que faire une heure de mobilité trois fois par semaine ou une heure et demie de mobilité trois fois par semaine déjà c'est déprimant ce n'est pas intéressant ce n'est pas amusant et puis ça t'entraîne à être mobile mais du coup quand est-ce que quand est-ce que tu en profites quand est-ce que tu t'entraînes tu n'as plus de temps pour en profiter donc ça paraît complètement con tu vois et moi ma mobilité je la distille au cours de ma journée parce que j'aime bien avoir des pauses dans mon boulot et donc je vais faire 10 minutes le matin pour me réveiller parce que j'ai l'impression que ça me connecte à mon corps à mes muscles à mes articulations et je me sens bien comme ça et après là tu vois entre le podcast entre mes différents moments de deep work et là j'ai fait une petite pause d'une ou deux minutes où je vais aller faire quelques mouvements au sol je vais me suspendre à une barre je vais me mettre en squat je vais travailler mon ouverture de hanche je vais faire un peu de quadrupédie quelques marches si chères à ton associé Fabrice parce que c'est vrai que je trouve ça amusant tu vois les marches animales moi j'aime bien aussi donc voilà mais c'est plus une petite pause dans ma journée mais qui répéter au final fait d'une part un volume hebdomadaire qui est quand même important et qui plus est je pense que la répétition surtout sur un truc comme la mobilité est plus importante que le volume sur une seule séance tu vois par exemple j'ai les ischios hyper raides même s'ils le sont ils le sont moins et bien je trouve que j'ai trouvé que j'avais gagné plus en souplesse d'ischios en les faisant je sais pas dix secondes cinq fois par jour qu'en les faisant une fois pendant dix minutes tous les deux jours tu vois et d'ailleurs la neuroposturo c'est un peu la même chose aussi les exercices de neuroposturo l'idée c'est de les faire un petit peu tout au long de la journée plutôt que d'avoir une seule séance de dix minutes une fois tous les deux jours non non mais bien sûr bien sûr non mais je suis d'accord avec toi après je rebondis sur un truc que t'as dit moi aussi quand je fais un article ou du business entre guillemets l'entrepreneuriat et bien j'y vais comme ça tu vois j'écris des articles j'écris des trucs on verra où ça mène tu vois mais je le fais avant tout pour moi tu vois je le fais avant tout pour moi et j'ai pas je fais la recherche tu vois c'est ça l'inverse là de la respi ou d'autres trucs c'est que et tu vois en kayak je sais pas pourquoi en kayak ça fait ça aussi mais en kayak pendant longtemps je me suis entraîné tout seul car je me suis entraîné c'est un bien grand mot je faisais du kayak avec mon pote Bernard on faisait on regardait des vidéos et puis en fait on essayait de copier mais en fait on faisait rien quoi tu vois on comprenait pas on comprenait absolument rien on était là et puis un coup on rencontre un gars qui fait du kayak et puis bah lui il me dit tiens bah fais ci fais ça et puis tu vois il est toujours là derrière nous il y a souvent derrière nous il me dit tiens comme ci comme ça et puis là on a vraiment progressé là vraiment ça a tout changé parce que il a pu m'expliquer et c'est aussi le but des potiers de kayak ils ont pu m'expliquer des fois avec un mot ce que j'arrivais pas à faire et comment le faire et au kayak moi j'ai toujours ce truc là si j'arrive à intégrer le truc j'arrive à me voir faire tu vois c'est de l'imagerie motrice je sais pas si t'as déjà interviewé Emric Guillaume c'est un de mes anciens élèves c'est le spécialiste presque mondial de l'imagerie motrice ouais je l'ai écouté sur l'essai du kayak voilà avec Emric et donc en fait si je me vois faire le truc bah c'est beaucoup plus facile de le faire si je me vois pas faire le truc en fait je vois que ça passe pas quoi je vois que ça passe pas alors dans l'entreprenariat bah maintenant c'est facile parce que j'ai déjà fait tellement de choses que je vois comment faire un article je vois comment faire ci ça et j'ai des idées d'où ça mène j'ai déjà une vision de l'avenir tu vois j'ai une vision de quand l'article va être fini à quoi il va ressembler ce qu'il va y avoir dedans même si pendant l'article effectivement ça fait comme toi quand là tu parles de ta respiration je vais faire des recherches je vais apprendre en même temps tout ça mais j'ai déjà une grosse base avant quoi j'ai déjà une grosse base avant et en kayak et là tu vois dans la respiration bah j'ai besoin vraiment et c'est pour ça que je progresse beaucoup au kayak c'est que j'ai besoin justement de comprendre et qu'on m'explique vraiment les choses pour pouvoir les intégrer et les faire si on me dit juste je sais pas je vais dire un truc ça parlera à personne mais mets ta main sup ta main supérieure haute et verticalise son coup de paillet ok je vois mais voilà à quoi ça sert et comment je fais qu'est-ce qu'il faut que je contracte est-ce qu'il faut que je contracte les obliques est-ce qu'il faut que je pousse sur la jambe gauche est-ce qu'il faut que je laisse le bassin à plat ou que je me je gîte comme on dit je me penche un peu sur le côté qu'est-ce qu'il faut que je fasse et si tu arrives à me le dire après je peux le reproduire et pour la respite c'est comme ça que je fais là j'ai besoin de vraiment voir l'ensemble des éléments du système respiratoire les différents muscles tout ça les insertions voilà là on parle du CO2 on parle de l'O2 là je suis sur les alvéoles les bronches tout ça le larynx le pharynx bref tout ça j'ai besoin d'avoir cette vision d'ensemble pour ensuite pouvoir entre guillemets visualiser ce que je vais faire ce que ça va faire pour pouvoir le faire tu vois si j'arrive pas à me voir faire quelque chose ben j'arrive pas à le faire je sais pas si c'est plus clair mais c'est pour ça que les articles tout ça c'est facile c'est facile mais dans ce que je maîtrise pas j'ai vraiment besoin de ce truc de me voir faire pour pouvoir faire et donc sinon j'ai l'impression ça fait comme un cag pendant 3-4 ans j'ai pas taugé franchement on faisait rien et pourtant on en a vu des vidéos on en a vu des vidéos mais ça servait à rien ça servait à rien ça nourrit mes neurones miroirs et maintenant j'ai l'impression de faire comme eux mais c'est seulement une impression c'est déjà pas mal non mais si si et moi c'est pareil sur l'entrepreneuriat tu vois je dis je suis basé sur l'action et je me pose pas 50 000 questions avant de me lancer mais naturellement même quand c'est même pas quelque chose que moi je veux lancer quand quelqu'un me parle d'une idée quelque chose qu'il veut faire tout de suite j'ai un plan qui se dessine dans ma tête et je me dis ah il pourrait faire ça 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 et ça et puis ça pourrait aller comme ci puis j'ai déjà un prévisionnel aussi qui se dessine mais ça c'est une seconde nature tu vois c'est une forme de de mode automatique c'est une forme de don en fait d'une certaine façon ouais mais parce qu'on l'a déjà vécu on l'a déjà vécu donc c'est facile ouais pour moi c'est facile moi aussi quand quelqu'un me parle d'une de ses idées je dis ah tiens tu pourrais faire ça j'ai déjà un plan pour lui aussi mais lui comme il s'imagine pas bah ça il y a peu de chance que ça le fasse il y a peu de chance moi il y a peut-être toujours un truc qui me pousse quand j'ai fait Superphysique en 2009 je disais déjà à mes potes je disais bah un jour on fera une marque de complément alimentaire et puis on fera des vêtements et puis peut-être qu'un jour il y aura la villa Superphysique tu vois il y avait que des trucs des visions vraiment très très lointaines mais en fait tous ces produits tu vois j'avais déjà ce truc en tête je voyais déjà le truc se produire là sur la respi là ça fait quelques jours que je suis dessus donc je vois les choses mais pas encore comme j'aimerais les voir et quand je les verrai bien voilà j'irai un peu plus dessus en me disant qu'est-ce qu'il faut que je travaille spécifiquement est-ce que c'est la force est-ce que c'est le volume mais je pense que bon d'abord la mécanique pour que j'ai une cage thoracique digne d'un apnéiste tiens voilà l'apné j'en ai pas parlé tout à l'heure mais tu vois c'est un défi qui pourrait me plaire aussi quoi qu'il en soit le premier épisode qu'on avait fait ensemble justement tu disais tu présentais la musculation comme une méthode anti-vieillissement et là t'es écouté tu te blesses tout le temps tu perds la mémoire etc donc au final la super méthode anti-vieillissement on a pas l'air de si bien marcher est-ce que tu as une nouvelle méthode à nous proposer pour accroître notre longévité non non mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai plus non non pas le kayak non mais bon ce qu'il faut dire c'est la vérité malheureusement c'est que quand t'es dans cette optique de performer tu vois t'es en de progrès tu veux toujours progresser tu mets les choses en place moi comme je dis souvent je suis sportif de bas niveau avec tout ce que je fais autour pour progresser l'alimentation l'hygiène de vie bon il y a plein de trucs que je fais toute la journée aussi en plus du sport quoi qu'on pourrait apparenter à du sport c'est que c'est pas la santé en fait c'est pas moi j'ai l'impression d'ailleurs c'était confirmé mais que on a comme un nombre de divisions cellulaires un peu programmées quoi et donc plus tu fais du sport plus tu vas diviser pour réparer 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 et à un moment bah voilà tu vois bien que ton stock ça me nuise ton stock de division ça me nuise et tu vieillis la méthode d'anti-vieillissement elle est pas compliquée c'est faire un peu c'est faire un peu donc c'est pas traverser la manche c'est pas c'est pas je sais pas c'est pas faire un Ironman c'est pas courir 25 km c'est tu fais un peu de muscu mais tranquillement je me souviens il y avait Bruno Lacroix dans les mondes du muscle je sais pas ce qu'il devient qu'il écrivait des bons articles et il avait dit bah voilà vous faites deux séances full body par semaine deux séries de 15 à 20 répétitions sans trop forcer vous faites un peu d'exercice cardiovasculaire mais voilà à basse intensité et vous allez marcher vous mangez un peu moins que vos besoins parce que mais vous mangez moins mangez pas trop de protéines non plus pour pas avoir trop de division cellulaire bref de renouvellement je veux dire donc on le connait le secret pour pour ralentir ton vieillissement alors après il y a toujours une histoire individuelle c'est propre à chacun mais ça c'est une vie quand même où tu te fais bien chier ça faut le dire tu te fais chier donc bah et comme nous on réagit surtout à court terme et bah on est là moi je me dis tant que je peux je peux je fais je fais je fais et puis après de toute façon ce sera la fatalité je serai obligé de sans doute d'en faire moins de faire différent et puis sans doute que je serai peut-être une autre activité et peut-être que je serai champion master dans autre chose on se le parle parce qu'après en master plus personne ne s'entraîne et moi justement comme c'est maintenant que je peux m'entraîner à fond ou presque on ne sait pas mais ouais méthode anti-vieillissement c'est point trop surtout vas-y mollo quoi mais tu vois moi je ne suis pas je ne sais pas je ne suis pas d'accord avec toi d'un point de vue d'un point de vue philosophique en tout cas tu vois comme tu le dis c'est une vie chiant tu vois ça ne fait pas du tout bander ce que tu partages et je pense que le fait d'être enthousiaste dans ta vie je pense qu'au contraire le fait d'être enthousiaste dans ta vie c'est aussi une méthode anti-vieillissement donc justement tu vois le fait de pouvoir t'engager derrière un objectif de passer deux ans à la réaliser et même si la performance en elle-même donc par exemple traverser la manche et aider les terres sur le moment toute la phase de préparation et tout le bonheur que tu ressens à la fin je pense pousse le corps aussi te drive etc je prends souvent l'exemple de Kinti Scoot qui a 91 ans 92 ans tourne encore un film fait toujours du sport de la muscu etc dans sa piscine machin parce que je crois qu'il fait des trucs un peu à l'air il doit bidouiller à 91 ans il doit avoir du mal à bouger mais franchement le gars tu vois il a toujours une grosse vitalité et tout parce qu'il a continué à justement être engagé derrière des projets des passions des choses qui l'excitent qui l'enthousiasme et ensuite sur le volume d'entraînement je citerai une étude c'était Fabrice Kuhn qui en avait parlé qui disait que jusque 14 heures d'entraînement par semaine 14 heures de sport par semaine les causes de mortalité diminuées toutes causes confondues ça me paraît beaucoup avec 14 heures ça me paraît beaucoup si tu cours 14 heures par semaine tu vois bien qu'il va être crevé oui c'est sûr après bien sûr il faut écouter sa récupération après il y a aussi une question je remarque par rapport au volume d'entraînement le corps s'adapte aussi et donc au début si tu cours une heure par exemple tu es fatigué après le lendemain tu as besoin de récupérer par contre au fur et à mesure au final tu cours une heure ça ne te fait plus rien et le lendemain tu peux recourir une heure donc il y a ça qui joue aussi et puis et puis tu vois j'aimais bien aussi cette façon de voir les choses qui disait pour reprendre l'exemple de la course à pied ça use les articulations et du coup tu as plus de prothèses de hanche machin etc tu te baisses plus facilement et en fait on prend le fait que des coureurs ont des prothèses de hanche de genoux des choses comme ça mais on ne compare pas les coureurs par rapport à ceux qui ne font pas de sport alors qu'en réalité ils sont quand même beaucoup plus préservés que ceux qui ne font pas de sport donc certes tu peux te blesser à cause de l'usure de ton sport mais comparé à quelqu'un qui n'en ferait pas tu te blesses quand même beaucoup moins et tu as quand même beaucoup moins de problèmes et d'affections toutes causes variées après là où je te rejoins et je conclue juste là-dessus c'est que je pense que et c'est quelque chose que tu dis souvent c'est tu peux faire beaucoup de sport mais il faut varier les stimulus varier les types de sport varier les types de contraintes varier les types de stress mécanique et tu vois c'est comme ça que par exemple j'entendais un gars qui s'entraînait en triathlon et qui disait en hiver on fait du ski de fond parce que justement on change les contraintes etc et c'est ça qui nous permet de nous préserver et d'éviter les blessures si on faisait du triathlon toute l'année et bien on se blesserait ouais alors j'ai demandé sur un truc en fait pour moi il faut distinguer deux choses c'est tu parlais de l'enthousiasme et tout ça c'est sûr que quand tu es enthousiaste et tu fais ce qui te plaît tu rajoutes comme on dit de la vie aux années ok moi tu m'as demandé comment moi j'ai pris la question comment vivre le plus longtemps possible donc comment vivre le plus longtemps possible ouais mais les deux peuvent être qui c'est plutôt ouais on verra on verra j'en sais rien pour moi c'est une histoire vraiment assez individuelle tu peux faire tout ce que tu veux pour ralentir le vieillissement t'as quand même une grosse part de génétique là dessus mais après comment vivre le plus longtemps ben voilà je te dis la formule selon moi mais pour vivre une vie on va dire épanouissante et autre ben c'est sûr qu'il faut faire les trucs que t'as envie voilà avec passion faut pas trop se poser la question de toute façon les choses vont arriver et on sera obligé d'y faire face et on verra bien comment on y fait face et comment on les vit tiens le soleil arrive David ça y est putain je suis sauvé quoi il fait noir en ce moment le soleil arrive ben voilà voilà une façon de plus mais après quand tu dis le corps s'adapte au volume ça s'adapte jusqu'à un certain point parce que je vois bien que si je fais tu vois cet été j'étais souvent avec Bolette dans mon appart et si je fais du kayak deux fois par jour tous les jours je vois bien que je m'adapte pas quoi je vois bien qu'il y a un moment il faut que je fasse une journée ou que je fais qu'une séance c'est encore une séance facile je vois bien qu'il y a une limite il y a une limite d'adaptation pareil pour pas chacun et je pense que ça dépend ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on a fait quand on était enfant adolescent encore une fois son hérédité tout ça et puis l'hygiène de vie mais bon ça normalement je suis plutôt pas mal mais ouais il y a quand même une limite alors 14h tu vois tu me dis 14h moi si je fais 14h par semaine est-ce que j'y suis je dois y être peut-être tout juste je vois bien que ça me crève quoi je vois bien qu'après je ne suis plus bon quand même à grand chose le soir je m'endors vite si je suis tout seul à 21h30 je peux dormir quoi vraiment donc est-ce que c'est ça d'être en pleine forme je ne sais pas je ne sais pas après tous les jours c'est sûr que je suis en forme pour faire mes activités mais moi je me couche à 21h30 il n'y a pas de problème avec ça ouais mais bon moi aussi moi aussi j'ai même des potes qui se couche à 20h30 mais c'est je voulais te parler d'un truc avant que j'oublie toi je me souviens est-ce que tu utilises un écarteur de narines pour mieux respirer en fait j'ai pris la marque Mute que j'aime bien je trouve que de ceux que j'ai testé c'était les plus agréables à porter et ouais moi je trouve que je le porte seulement la nuit pour éviter que mon nez se congestionne parce que tu sais j'avais justement rééduqué un petit peu mes schémas respiratoires la nuit parce que j'avais tendance à m'endormir en respiration nasale et à passer en respiration buccale pendant la nuit ce qui est inefficient d'une part et d'autre part t'empêche d'aller dans les phases de sommeil les plus profondes et donc j'avais commencé par du mouth tapping donc j'avais mis un scotch sur ma bouche pour obliger mon corps à respirer par le nez j'ai fait ça peut-être pendant 3 mois ça a bien marché et après le problème que j'avais c'est que parfois pendant la nuit mon nez se congestionnait et du coup ça me re-obligeait à passer en buccale et grâce au dilatateur je respire en nasale toute la nuit super bien est-ce que t'as essayé de faire du sport avec ? non non j'avoue que non ok c'est une question que je me pose parce que t'as lu des trucs par rapport à ça ? ouais ouais dans le bouquin de mon pote il parle de ça et que lui il fait du sport avec un écarteur justement ok j'essaierai j'en ai un du coup je pourrais tester je pourrais tester je me posais la question comme toi t'es un peu en avance sur moi là-dessus mais ouais l'anti-vieillissement c'est un vaste sujet après il y a l'alimentation il y a des débats aussi là-dessus j'ai entendu que tu refaisais du jeûne intermittent tu ne bouffais plus le matin aussi pareil on peut en discuter longtemps de tout ça ouais bah après le jeûne intermittent bah j'ai lu plein de trucs hyper intéressants sur le sujet moi de toute façon j'avais bien expérimenté mais tu vois je sais pas Christophe Cario Elisa Marceau Georges Mouton etc j'ai lu pas mal de choses qu'ils disaient sur le sujet que je trouvais vachement intéressantes moi j'en faisais pas avant parce que avec la muscu je trouve que c'était pas forcément la meilleure chose à faire et en plus de ça tu manges moins alors sur la journée tu manges moins de calories ou pas ? non je mange pas moins non mais en fait tu fais deux gros repas alors le jeûne intermittent possible non en fait ce qui a rendu pour moi le jeûne intermittent possible c'est le fait de manger beaucoup plus de lipides donc avant j'aurais jamais pu manger assez de calories en un repas avec du riz et tout parce qu'à fin t'as le bite qui est rempli et du coup moi j'aime pas me sentir lourd l'après-midi etc et donc ça va pas mais avec les lipides bah du coup je mange des quantités normales de glucides de protéines et de salades et tout mais je rajoute des oléagineux de l'huile d'olive voilà de l'avocat des choses comme ça qui ont pas un pouvoir de satiété hyper important mais un pouvoir calorifique hyper important et écoute je me sens du coup je me sens super bien super léger l'après-midi j'avais commencé avant de faire le jeûne intermittent par une approche justement high fat low carb que j'avais déjà bien aimé parce que je trouvais que ça me permettait d'avoir une glycémie plus stable pendant la journée et me sentir du coup plus énergique le matin et l'après-midi et je réservais les glucides plutôt pour le soir où je m'en fous parce que de toute façon je suis en soirée et mon but c'est justement d'être de descendre en tension pour me coucher et donc j'ai gardé un peu ces enseignements là de high fat low carb mais en augmentant un peu les glucides donc je vais être à 30% de glucides 20% de protéines et puis 60% 50% tu sais t'es à combien de calories là par jour ? de lipides ouais je suis à 2890 un truc comme ça ok ouais c'est pas mal entre 2200 et 3000 ouais tu manges pas mal ouais et puis franchement et pourtant je me sens beaucoup moins lourd qu'à l'époque où je faisais parfois 4 repas par jour mais principalement sur les glucides tu vois je me souviens le matin je me faisais un shaker avec 120 grammes de flocons de sarrasin bananes protéines lait d'amande le midi j'avais 120 grammes de riz sec en plus de ma viande et de mes légumes j'avais un goûter où je me faisais des pancakes avec je sais plus 60 grammes de farine de patates douces et le soir je me faisais encore 120 grammes de riz sec attends tu te sens lourd toute la journée et t'as l'impression que ton intestin il est tout le temps en train de bosser et tout c'est fatiguant franchement on parlait de fatigue de récupération je sous-estimais la fatigue intestinale de digérer tout ça et en total calorique à ce moment là j'étais en prise de match j'étais à 3005 mais tu vois si on vire le goûter et bien grosso modo j'ai la même la même quantité calorique avec deux repas aujourd'hui mais qui sont beaucoup moins lourds beaucoup plus faciles à digérer en plus j'ai vraiment faim tu vois beaucoup comme ça j'avais plus la sensation de soin je vais parfois me forcer à manger c'est pas agréable là tu vois du coup il est 11h30 j'ai la dalle je vais être content quand je vais aller manger tu vois et puis j'ai rajouté des petits trucs genre le tartare d'algues des choses comme ça c'est délicieux avec de l'huile d'olive c'est assez gras aussi et c'est délicieux j'adore donc voilà c'est assez intéressant c'est sûr en termes de poids en termes de poids du coup là je suis au maximum quand je mangeais 3005 je vais être à 85 kilos j'ai jamais réussi à dépasser les 85 mais j'aurais peut-être dû faire moins de cardio et là je suis à 79 et je me mais que j'avais décidé de me faire tu vois pour être plus léger pour la course etc et à 79 avec 2900 calories par jour je me maintiens et si je voulais je pourrais je pourrais reprendre un petit peu de poids en continuant le jeûne intermittent je veux dire j'ai de la marche quand je finis mon repas je suis pas là en mode putain j'ai le bite qui va exploser j'ai bien mangé mais je pourrais manger plus tu vois je me sens pas ouais je me sens pas distendu etc et voilà et en plus j'adore l'huile d'olive alors j'en mets plein je me rigole c'est le régime méditerranéen c'est le retour ça y est tu vas pouvoir relire les articles de l'époque les poissons gras et tout et puis c'est intéressant après je suis un peu tout ça aussi mais c'est vrai que Christophe je le connais bien donc on en a parlé il y a pas longtemps encore mais bon moi je vois bien que en fait comme je me dépense énormément j'arrive pas sur deux repas en fait ça ferait deux repas à plus de 2000 calories et des lipides bah j'en mange déjà plein j'en mange déjà plein donc moi je vois ça passe après tu vois dans les idées de dans les façons de manger des lipides tu vois c'est pareil t'as le lait de coco entier par exemple c'est hyper calorique assez riche en lipides c'est pas très bon ça aussi mais pour autant t'aimes bien ça tu mets du attends je vais te donner je vais te donner une recette graines de chia tu mets graines de chia lait de coco entier puis des lentilles aussi un peu de chocolat de cacao maigre non de cacao maigre attends je te ferai goûter franchement on prend le pari je t'en amènerai chez toi quand tu m'inviteras pour essayer tes nouvelles chaises je suis sûr que t'adoras avec des petits fruits rouges là c'est un délice c'est vraiment un délice je me régale je sais pas ça fait une espèce de petit pudding je peux goûter ça fait un pouding comme un yaourt comme un yaourt ça fait un peu un pouding avec des petits fruits rouges au chocolat c'est une tuerie ça et ça c'est de faire un petit dessert hyper léger à 350 calories ouais ouais non mais pourquoi pas pourquoi pas mais c'est vrai que moi dès que ça sent le gras comme ton lait de coco ça m'écœure un peu je vois que j'ai l'impression vraiment c'est pas comme de l'huile tu prends une cuillère bon ça va mais j'ai vraiment l'impression de manger du gras ça c'est pas comme les oléagineux ça j'en bouffe plein et ça va mais le lait de coco mais pourquoi pas je goûterai ton dessert avec plaisir je goûterai ton dessert avec plaisir bah j'espère bien j'espère bien j'espère bien et puis et après sur le jeûne intermittent si tu veux je te passerai j'ai 2-3 vidéos d'Elisa Barceau oui mais je vois que t'avais interviewé que j'avais reçu sur le podcast et là ouais et elles sont vraiment pas mal parce qu'elle elle a fait un peu une espèce de de allez de revues de plusieurs de plein d'études qu'elle a lues etc en faisant des liens sur la façon dont les médiateurs etc la façon dont physiologiquement ça se joue et je trouve qu'elle a bien elle a bien traité le sujet à la fois avec de bonnes bases scientifiques et en même temps une bonne corrélation avec la physiologie je trouve que c'est assez intéressant bah on va revenir à la Warrior Diet de Pavel Warrior Diet c'était un repas par jour un jour à fond et voilà ouais de mémoire c'est de ça ouais ouais c'est ça mais attends se péter le vide au point de enfin moi c'est pas je pense pas que ce soit sain que d'avoir mal au ventre tellement t'as mangé quoi même pour bien dormir après tu vas te coucher t'as mal au ventre et tout t'as chaud toute la nuit parce que t'es en train de digérer enfin c'est pas ouais la Warrior Diet moi ça m'inspire pas t'es pas encore un Warrior c'est pour ça non mais bon c'est ça que d'un point de vue santé je pense que comme je disais tout à l'heure on mange trop de toute façon donc manger un peu moins pour pas faire de mal donc c'est sûr que là mais moi je vois que ça marche pas parce que en fait c'est pas que j'ai tout le temps faim mais en fait je mange parce que je me dis c'est l'heure mais je pourrais manger tout le temps je vois que je dépense je dépense je dépense moi le plus dur c'est justement de manger suffisamment pour pouvoir rester en forme quoi sachant que la plupart de mes activités tu vois une activité de carrière qui se reprend rapidement les filières énergétiques bah moi c'est surtout des efforts glycolithiques quoi c'est surtout du glycogène du glycogène du glycogène quoi donc si je mange pas de glucides je suis rincé quoi même si j'en mange pas des mâches je dois manger quoi un paquet de riz par jour à peu près 500 grammes quoi en équivalence donc je sais pas si c'est beaucoup pour les gens mais cache-moi c'est beaucoup mais je vois que sans ça c'est énorme c'est énorme mais bon il faut dire que t'es grand-ci après tu vois peut-être qu'il y a plusieurs trucs tu vois peut-être que déjà si tu avais une plus grande flexibilité métabolique et que tu pouvais plus taper dans les lipides bah peut-être que t'aurais moins besoin de glycogène il y a cette première théorie et la seconde c'est peut-être que t'es trop lourd par rapport à ton poids de forme en réalité et que t'es obligé de parce que moi je voyais bien tu vois quand j'essayais de maintenir 83, 84, 85 je vois bien qu'à la base moi qui ai fait 70 kilos le plus long de ma vie même si 85 en soi je fais 1m85 donc ça paraît pas pas si énorme pour un sportif bah je vois que j'étais obligé de forcer ma génétique tu vois même après plusieurs années j'avais du mal tandis que maintenant maintenir un 79 tu vois je sens 79, 80 je sens que c'est facile et puis il y a un autre truc aussi c'est que j'essaie de prêter beaucoup plus d'attention à ma mastication beaucoup plus mastiquer prendre plus de temps pour manger etc et peut-être que tu vois il y a quand même un taux d'assimilation qui est plus ou moins important selon la qualité de la façon dont tu manges la qualité dont tu digères etc en tout cas tu vois j'ai l'impression aujourd'hui de beaucoup moins manger pour autant mon poids mon poids reste simple tu vois il a descendu au début quand j'ai mais c'est un peu volontaire parce que j'avais diminué mon total calorique et maintenant même quand j'ai des fluctuations tu vois il y a des jours où je mange un peu plus d'autres un peu moins tu vois quand c'est la saison des avocats bah je mange plus quand c'est pas la saison des avocats je mange moins non mais c'est juste un exemple mais voilà il y a des fluctuations bah je me maintiens assez naturellement tu vois sans devoir compter mes calories donc euh ouais ouais non mais je vois ce que tu veux dire je suis plus en accord avec moi même aussi pour moi c'est un peu flexibilité métabolique j'avais lu le bouquin de Fabrice Kuhn sur justement le régime high fat là et bon cétogène ouais je sais plus il avait fait un bon bouquin je l'ai quelque part là et il était bien justement pour apprendre à passer plus sur les lipides mais l'intensité de tes efforts va déterminer et moi comme je m'entraîne au moins on va dire deux bonnes heures par jour de manière plutôt intense et bah en fait les lipides j'en mange plein je sais pas j'en mange au moins 100 grammes d'oléagineux sans compter le macro les trucs et tout bref le chocolat le chocolat le chocolat ouais mais le chocolat tu manges un carré ou deux et voilà ça va mais moi je suis un grand fan de chocolat non mais après tu vois sur les lipides moi en tout cas j'ai remarqué quand je suis passé en high fat low carb au début j'ai clairement remarqué que j'avais beaucoup moins de jus en muscu ou après même sur mes entraînements de kettlebell etc sur tous les efforts explosifs c'était dur tu vois et je sentais que j'étais moins performant ça m'allait pas tu vois mais maintenant tu vois après plusieurs mois je m'aperçois que alors soit c'est parce que j'ai oublié le référentiel de base que j'avais soit mon corps c'est quand même beaucoup mieux habitué et tu vois je me sens bien tu vois je me sens explosif j'ai l'impression d'être à fond et bon après c'est sur des efforts plus d'endurance mais sur justement en course à pied tu vois je peux aller courir à jeun même pendant une deux heures enfin sans du tout sentir de de fatigue liée au fait que je suis agent on avance pas on avance pas on est des tortues oui oui non c'est sûr c'est clair que si j'essayais de battre mon record aux 5 kilomètres ça serait pas la meilleure stratégie à adopter tu vois mais du coup tu vois c'est bien parce que le jour quand je suis en course j'aurais juste à manger un peu de glucides avant et puis pendant et puis là mon corps il va dire putain c'est la fête là on va y aller à fond et puis j'ai tout défoncé j'espère pour toi que tu n'auras pas de mauvaise surprise non bah non je pense pas tu veux dire digestif non mais je mange quand même je mange quand même des glucides ouais non mais tu sais pas j'aurai beaucoup les trucs j'aurai beaucoup les trucs de triathlon en ce moment là justement comment ils s'alimentent tu vois les gars s'habituent après c'est des gros efforts tu vois tout à l'heure tu parlais d'un Ironman donc les gars qui font l'Ironman ils s'habituent justement pendant l'effort à consommer énormément de glucides au fil du temps et les mecs des fois ils prennent 120 grammes de glucides par heure tu vois donc là pareil il faut s'habituer bon après bon c'est pas notre cas j'envisage pas de faire un Ironman mais déjà que mon tendon aille mieux peut-être peut-être ouais ouais non je pense pas pour tes 40 ans pour tes 40 ans peut-être que ton prochain challenge ça sera l'Ironman d'ailleurs ça serait quoi les 3 rêves les 3 projets que t'as envie d'accomplir ces prochaines années je sais pas tu sais c'est comme le premier projet tu m'as demandé comment tu te vois dans 10 ans bah j'en sais rien tu vois là j'ai envie d'écrire des articles donc je vais écrire plein d'articles sur mon site secret du kayak j'ai un petit objectif voilà d'un certain nombre voilà là bah toujours pareil en kayak j'aimerais bien progresser j'ai des objectifs pour cette saison donc tu vois bah ça va être là donc on verra si j'y arrive mais de toute façon je suis toujours à peu près au niveau des objectifs de quoi ouais donne-les bah en fait j'aimerais faire entre 815 et 820 au 2000 et tenir 13,5 kmh sur 30 minutes donc ça me mettrait au niveau des meilleurs vétérans en gros voilà donc ça serait pas si mal et puis après bah je sais pas c'est une bonne question je sais pas je sais pas j'attends de voir où la vie me mène en fait tu sais comme je disais au début j'ai une certaine liberté donc je fais ce que j'ai envie de faire et bah je vois où ça mène en fait des fois ça crée des opportunités et puis après tu réponds favorablement ou pas moi je suis plutôt un yes man donc je dis plutôt oui à presque tout donc on verra où ça mène tu vois j'ai pas de moi j'ai l'impression je redis ce que j'avais dit au premier podcast dans le tout premier épisode j'ai l'impression d'avoir accompli presque tous mes rêves tu vois j'ai fait plein de trucs j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui tu vois moi quand j'étais gamin je me disais si je gagne 1000 euros par mois c'est bien j'habitais chez mes parents voilà je me voyais en région parisienne voilà j'avais ce rêve de la villa super physique en 2009 donc c'était quoi 21-22 ans d'avoir la salle d'avoir les trucs mais j'y croyais pas trop quoi c'était un rêve et ça s'est fait là je sais pas si c'est des rêves tu vois j'aime bien aussi cette phrase je crois que c'est dans un bouquin de Tim Ferriss qui dit la différence entre un rêve et un objectif c'est un plan moi j'ai des plans j'ai plus des plans tu vois pour atteindre 8-15 j'ai des plans pour atteindre les articles que je vais écrire sur Secrets du Kayak voilà j'ai plus des plans et j'ai pas vraiment de rêve comme ça j'ai pas ouais c'est quoi tes rêves David là qu'est-ce que tu veux faire traverser la manche c'est un rêve par exemple j'adore ta citation j'adore ta citation entre parenthèses et d'ailleurs je l'ai cité dans l'épisode avec Philippe Croison et je pensais qu'elle venait de toi parce que je t'avais déjà entendu la dire je sais pas que ça n'est d'un bouquin de Tim Ferriss je crois que c'est même triple A et moi j'ai une grosse bucket list avec plein de trucs que j'ai envie de faire avant de mourir en fait tu vois il n'y en a pas 100 il n'y en a pas 100 comme il n'y en a pas 100 comme en parlait Maxime Barbier qui avait fait sa bucket list de 100 trucs à faire avant de mourir il y en a peut-être j'en ai peut-être 65-67 et elle se remplit au fur et à mesure et en fait c'est plus que quand je vis moi je suis tu le sais je suis hyper actif j'ai déjà dit je suis enthousiaste très curieux et il y a plein de trucs qui me donnent envie et parfois je vois un truc et je me dis ou j'entends un podcast d'un gars qui a fait quelque chose et je me dis putain moi j'aimerais bien le faire tu vois je me sens vite comme ça attiré par des choses par des défis et puis d'un autre côté les journées font que 24 heures donc malheureusement je ne peux pas tout faire tout de suite et avant ça me gênait parce que ça restait dans ma tête ça tournait je me dis ah putain j'ai envie de faire ça mais j'ai envie de faire ça aussi puis j'ai envie de faire ça puis j'ai envie de faire ça et je ne m'en sortais pas et maintenant en fait je les note juste je me dis ok ce n'est pas grave détends-toi je ne peux pas le faire maintenant maintenant je me concentre sur ça, ça et ça mais c'est noté ça sera fait un jour et donc qu'elle se remplit au fur et à mesure et puis elle se vide aussi au fur et à mesure et tu vois donc je ne sais pas si on peut parler de rêve mais tu vois par exemple les certifications Movenat les niveaux 1 et 2 je trouvais que Movenat moi j'adorais cette philosophie là j'avais envie d'aller découvrir un jour et j'avais noté avant même d'essayer etc enfin voilà tu vois et j'avais noté puis voilà puis un jour je me suis ah bah là j'ai reçu j'ai reçu Jérôme il m'en a parlé etc c'est le bon moment pour y aller je vais aller le faire mais et donc est-ce qu'on peut pas donc là traverser de la Manche bah ouais c'est un truc que j'aimerais bien faire est-ce que c'est un rêve non tu vois je pourrais ne pas le faire dans ma vie et je ne serais pas triste mais enfin quand je parle de rêve voilà c'est des choses que j'aimerais bien faire dans ma vie et donc il y a des choses comme ça qui m'enthousiascent et j'ai tout un tas de ouais de défis de défis et même des choses tu vois des choses qui sont plus spirituelles par exemple je sais pas aider un mourant à réaliser un de ses rêves ça me plairait par exemple tu vois ouais parce que t'as vu le film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman mais tu vois moi contrairement à toi moi je connais un peu ta vie en dehors du truc et tout moi si j'ai envie de faire un truc je peux le faire tout de suite quoi tu sais je me pose pas c'est pour ça que je fais pas de bucket list des fois j'y pense mais j'ai envie de faire un truc et c'est pour ça que je vis chaque journée j'ai l'impression comme j'ai envie de la vivre tu vois si c'était à refaire je ferais la même journée des fois je peux rouspéter je peux dire ah bah tiens là ça a pas été tu vois bah là je n'ai qu'en BPG des fois je suis pas trop content voilà de comment ça se passe sur certains trucs ou quoi mais si c'était à refaire je le referais peut-être d'une façon différente pour essayer d'amener le cours d'une autre façon mais chaque jour je peux me dire tu vois je peux me lever demain et me dire j'en ai marre d'ici qu'il fait froid je prends un billet d'avion ou ma bagnole et je me casse au soleil quoi si j'ai envie j'ai pas de ou demain je sais pas je veux faire je veux faire un simulateur de Formule 1 je me casse j'y vais tout de suite tu vois j'ai rien qui me qui m'empêche de faire tout de suite donc c'est ça aussi qui fait que je sais pas trois rêves j'ai pas l'impression qu'il y ait un rêve qui soit inaccessible alors après comme je disais tout à l'heure ce qui va me limiter bah ça va être mon corps quoi c'est plus des trucs tu vois là courir bah ça me ferait plaisir de recourir et puis d'avoir un objectif tout ça mais en même temps je peux pas tout faire tu vois je peux pas tout faire et mais ouais sur la plupart des trucs des activités bah je peux les faire demain quoi donc c'est pas ça me fait pas fantasmer ça me fait pas fantasmer quoi tu vois c'est pas là waouh putain ça va être génial je vis je vis mes journées de rêve en fait et je vois que mes journées de rêve moi c'est c'est transmettre je vois que c'est transmettre partager apprendre je vois que c'est ça quoi et donc j'ai pas j'ai pas ce truc c'est un bel c'est un bel enseignement je trouve de se poser la question tiens si je vais revivre cette journée est-ce que j'en revivrais pareil et et tu vois depuis 3-4 mois là je me suis remis à faire des enfin je me suis mis tout court à faire des bilans mensuels où je regarde un petit peu comment j'ai progressé pas seulement comment j'ai progressé mais ce dont je suis content ou pas content dans ma vie familiale amicale dans ma vie comment dire professionnelle vis-à-vis de limitless ou dans ma vie personnelle par rapport à ma croissance personnelle au sport etc et et je trouve ça hyper efficace hyper puissant comme truc déjà parce que ça te permet d'avoir plus conscience de ton chemin et de potentiellement infléchir sa direction mais aussi moi dans mon cas ça m'a permis aussi de constater que en fait j'étais super heureux et que bah même s'il y a des trucs qui peuvent me frustrer que j'aimerais faire évoluer différemment là tu vois tu me parles de ta liberté bah j'aimerais bien que dans mes prochaines aventures entrepreneuriales je puisse avoir plus de liberté que ce que je n'ai maintenant mais dans le même temps si je regarde ma satisfaction de vie tu vois elle est toujours autour de 8-9 sur 10 tu vois et c'est souvent la projection dans le futur le fait d'imaginer soit la frustration de ne pas pouvoir faire un truc que je voudrais faire maintenant soit le fait de me dire que je vais devoir continuer quelque chose pendant un certain temps alors que j'aimerais arrêter qui me qui crée de l'aversivité mais en fait au quotidien est-ce que je suis satisfait de ma vie est-ce que la plupart des choses vont super bien est-ce que j'ai de la chance est-ce que je suis heureux bah ouais carrément tu vois et donc je trouve que c'est c'est un bon outil que j'ai redécouvert et que ouais mais tu m'en avais parlé justement quand j'avais fait mon podcast sur les relations hommes-femmes avec le bouquin les 7 habitudes des couples qui durent et oui parce que je fais avec ma femme aussi ouais ouais exactement tu m'as partagé ça mais ouais en fait j'ai pas ce truc de rêve parce que j'ai l'impression d'avoir acquis cette liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire ou presque quoi c'est plus moi qui me mets des contraintes parce que j'aime ces contraintes tu vois je sais plus qui disait la liberté c'est de choisir ces contraintes bah voilà j'en suis là donc voilà c'est pas plus compliqué que ça je crois et tu parlais de relations donc je sais que t'as pas envie d'avoir d'enfant mais dans cette société atteinte du virus de la flemme dans cette société de jouissance où la souffrance n'est plus acceptée est-ce que tu as des conseils à donner aux parents pour torturer leurs enfants et qu'ils puissent avoir le goût de l'effort et la satisfaction de la réussite qu'on peut obtenir après s'être dépassé et bah donnez-les moi en pension je vais m'en occuper vous allez voir ils seront contents de revenir non mais c'est en vrai ça c'est en vrai j'ai pas de conseils à donner aux parents moi effectivement je suis plutôt contre le fait d'avoir des enfants dans cette société et voilà éduquer un enfant tu sais il y a la théorie et puis il y a la pratique en théorie tu veux toujours faire du mieux t'as ta liste j'imagine moi je les pose dans le gamin ils sont dans la muscu ils sont comme ci et puis après je vois comment ils font en pratique voilà ils sont un peu roulés quoi ils sont roulés donc bon il y a pas de conseils à donner mais c'est vrai que on perd en tout cas cette culture de l'effort cette culture peut-être du mérite cette culture du travail mais moi si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai eu ce truc là aussi tu vois quand j'étais gamin ma mère elle me disait par exemple ça c'était un bon truc si t'as 15 de moyenne et bah t'auras ça tu vois donc elle me faisait un cadeau et donc moi j'ai toujours gardé en tête je pense que je l'ai toujours c'est si je fais je sais pas là je prends l'exemple des articles parce que je suis dessus si tu fais 30 articles et bah t'auras ça alors peut-être que j'aurai pas peut-être que j'aurai rien mais ça m'aura déjà bien apporté sur le processus sur le chemin donc je serais quand même content et puis bon c'est donc ce que j'en ferais mais j'ai toujours eu ce truc là et donc ça je trouve que ma mère c'était un bon truc tu vois si tu fais tu as plutôt que de donner tu vois de donner sans avoir fait d'effort je sais pas comment fonctionnent les parents je ne contente pas beaucoup moi mon entourage c'est beaucoup de personnes sans enfants et ceux qui vont en avoir c'est en cours donc voilà mais ouais en fait tu évinces de ton entourage ceux qui ont des enfants non non mais bon on n'est pas sur le même mon entourage tu le sais on est le reflet des personnes qu'on côtoie donc moi je suis dans un truc ma vie c'est produire faire c'est cette liberté justement et la plupart des gens qui ont des enfants sont dans une sorte de prison qu'ils ont choisi mais qui ne correspond pas entre guillemets à ce quoi je veux tendre ou aller donc en fait on va discuter voilà mais c'est pas la même vie on n'a pas du tout la même vie donc c'est difficile de de vraiment discuter toi tu as de la chance c'est ta constance qui fait tout alors forcément t'étais libre mais mais sinon dans la réalité ouais ceux qui ont des enfants ben je vois bien c'est pas la même vie du tout et donc après on discute tout ça mais mon entourage proche en tout cas moi ceux que j'écoute ce que je lis ou quoi c'est plus des trucs j'ai encore un gars et je rigole qui est venu l'air fois à la salle au Superphysic Gym donc ma salle à Annecy et le gars il a deux enfants et tout il dit peut-être si j'avais su j'en aurais jamais fait quoi il dit c'est sûr il y a des moments de bonheur mais il dit il y a beaucoup plus d'inconvénients je dis évidemment que pour moi il y a plus d'inconvénients alors après certains ils trouvent plus de plaisir que d'inconvénients mais pour moi c'est la mort pour moi c'est la mort c'est sûr que là justement c'est même si tu peux le choisir peut-être c'est une absence de liberté parce que l'enfant te contraint à plein de choses que tu ne souhaiterais pas à moins que tu aies de la chance que l'enfant dorme bien que tout se passe bien mais c'est la surprise c'est l'aléatoire et moi je ne suis pas trop pour l'aléatoire j'aime pas trop l'aléatoire comme plein de choses dans la vie la vie est aussi faite de contraintes après comme tu le dis très bien la liberté c'est de choisir ses contraintes moi j'ai de la chance que ma fille ait toujours fait ses nuits et ne m'est jamais dérangée à cet égard je ne la vois pas du tout comme une prison parce qu'il y a plein de trucs déjà que je fais avec elle les randonnées que j'aimais déjà bien faire avant je la mets en sac à dos elle est sur mon dos derrière et pendant 3 heures elle est là regarder les oiseaux elle est très contente et ça m'évite d'acheter un gilet d'esté quand je vais il y a un petit parc à côté un parc une sorte de truc avec des agrès etc et je m'amuse parfois à faire mes trucs movenades dessus elle elle s'amuse aussi à suspendre etc et tu t'aperçois que alors qu'elle a à peine enfin à 2 ans mais même avant elle se suspendait au truc elle a déjà comme ça juste à la force j'ai entendu que tu disais tu es fière d'elle ouais elle tenait déjà ouais ouais 30 secondes et tout sans avoir dis lui tu tiens 2 minutes je te donne un chocolat ouais ouais je pourrais essayer mais elle a pas trop la notion du temps et puis voilà et puis après effectivement tu vois on a un bon équilibre avec Constance elle elle fait du cheval à haut niveau enfin haut niveau non pas du tout mais à bon niveau amateur on va dire ouais ouais à bon niveau amateur quoi et donc du coup elle avait souvent des concours bah moi je garde la petite pendant ce temps là et on s'amuse bien ensemble et à l'inverse moi j'ai mes folies aussi mes Montblanc mes toutes mes aventures etc mes Movenat mes trucs et puis chaque année c'est différent bah Constance la garde pendant ce temps là et on s'équilibre bien comme ça on n'est pas non plus hyper hyper protecteur tu vois donc enfin en tout cas hyper sur elle donc on accepte qu'elle soit gardée par d'autres si on a envie de voyager on la prend avec nous et puis ça se passe super bien tu vois donc j'ai pas du tout eu l'impression que ma liberté de vie avait été diminuée par elle par contre je trouve qu'elle m'apporte énormément parce que déjà je la trouve hyper inspirante tu vois en termes de la façon dont elle vit ses émotions la façon dont elle bouge la façon dont elle vit sa vie d'enfant tu vois on a tendance à devenir trop sérieux en devenant adulte c'est comme un chien quoi on peut s'être innocent enfant ouais voilà bah c'est comme un chien exactement non mais c'est vrai tu vois mais mon chien tu vois c'est pareil j'ai du plaisir j'ai du plaisir je vois pas comme une contrainte le matin quand je vais aller me promener j'ai du plaisir à voir quelqu'un pour m'accompagner pour ma promenade et quand j'ai pas envie d'aller me promener parce qu'il pleut ou qu'il fait froid et bah j'ai du plaisir à ce qu'il me force à sortir malgré tout parce que mine de rien ça me fait du bien tu vois donc voilà mais de toute façon étant donné que comme tu le dis très bien on est le reflet des personnes qu'on côtoie et que bientôt je serai ton voisin peut-être que je vais te mettre sur la voie d'un changement drastique à cet égard ou plutôt que je vais te faire vendre ton enfant bien sûr te faire divorcer et vendre ton enfant et on va s'amuser comme des fous on va s'amuser comme des fous non mais bon après tu me demandes les conseils aux parents moi j'ai pas de conseils à donner si ce n'est t'as plein de bouquins sur le sujet tout ça je pense que c'est des conneries faut faire comme tu sens comme tu pensais être la meilleure façon je pense que quand t'es parent de toute façon tu veux donner entre guillemets l'éducation ou la meilleure éducation possible et je pense qu'il faut faire attention à ce piège de moi j'ai pas eu ça donc j'aimerais donner ça à mes enfants ça c'est peut-être ça aussi qui nique tout dans le sens où après on est dans une société où tout est dû au lieu de dans une société où il faut pas se battre mais il faut travailler pour avoir c'est sûr quand t'as tout tu vois moi je vois des fois des gamins ils ont 10 ans ils ont un télé un smartphone tout ça ça c'est pas normal ça pour moi c'est des trucs qui me dépassent ça me dépasse moi je suis vraiment pour cette société du mérite on va dire la méritocratie même si c'est une belle histoire qu'on se raconte mais je suis vraiment pour ça donc moi j'étais éduqué comme ça et finalement ça marche plutôt bien je fais je fais je fais je fais et puis après tu as quoi donc c'est pas l'instantanéité c'est je sais pas comment on pourrait qualifier ça mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas ouais et puis tu vois même en termes de satisfaction de la vie de bonheur en fait le sens hédoniste qui est juste de consommer les plaisirs faciles accessibles etc ils se font des gros pics des gros pics de dopamine mais avec une durabilité qui est extrêmement courte et les choses qui te rendent vraiment heureuse c'est le sens personnel le sens altruiste le sens transcendantal et ça c'est des choses qui demandent de l'implication il faut pour être fier d'obtenir quelque chose il faut avoir mis beaucoup d'efforts dedans si tu as eu regarde par exemple ceux qui ont gagné au loto leur satisfaction de leur vie ce mois après elle n'a pas augmenté qu'avant d'avoir gagné par contre quelqu'un qui est entrepreneur et qui réussit et que sa boîte marche bien etc la satisfaction qu'il aura de l'argent qu'il a gagné est complètement différente bien sûr comme on dit le plaisir c'est solitaire et le bonheur normalement c'est un truc comme j'ai dit dans mon dernier leader c'est plaisir plus progrès égal bonheur mais ouais de toute façon je pense qu'il faut remettre la valeur la culture de l'effort au centre au centre du monde tout à fait je partage complètement cette vision des choses est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander ? alors qui j'aimerais entendre ? qui j'aimerais entendre ? après j'ai des gars de kayak mais qui ne veulent pas donc que je les interview mais alors est-ce que j'ai un invité ? qui j'aimerais entendre ? ah moi j'aime bien après il faut être assez spécifique il faut faire des recherches parce que le type est assez pointu c'est Caroli Spay c'est un entraîneur de triathlon qui est assez pointu sur les données sur les données physiologiques pour planifier l'entraînement et je suis son compte Instagram et ses articles avec beaucoup d'intérêt et donc il y a une question qui passe quelque part j'écoute et c'est toujours hyper hyper intéressant c'est vraiment très pointu et donc ouais Caroli ça veut dire Caroli Spay je pense je sais pas si ça dit Spay ou Spi voilà il m'excusera s'il m'entend c'est pas grave et ouais lui il est vachement intéressant lui vraiment je suis avec attention mais ouais ça c'est vraiment dans l'optique de performer sinon tu pourrais interroger après il réfléchit au gars en français t'as fait Denis Richer ? non pas encore mais là j'enregistre avec lui dans un mois un truc comme ça ok c'est toi qui me l'avais recommandé ouais ouais Denis Richer vraiment grosse grosse pointure ça c'est hyper intéressant aussi sur la nutrition la micronutrition c'est moi c'est une référence et après allez si on trouve un troisième intéressant quel sujet en fait un bon sujet c'est toujours quand t'as des questions sur la thématique quoi alors sur quoi j'aurais des questions en ce moment la respite c'est bon la respite c'est bon la respite c'est bon c'est bon Denis c'est bon après il y a un gars un gars c'est intéressant j'aimerais bien l'interviewer mais pareil j'ai pas le niveau pour lui poser des bonnes questions c'est Fred Grapp c'est un entraîneur de cyclisme qui a écrit un énorme bouquin sur le cyclisme je sais plus c'est optimisation des performances en cyclisme ou quelque chose comme ça c'est vraiment un très gros bouquin et le gars est préparateur préparateur dans le cyclisme de haut niveau et donc pareil ça c'est un gars mais bon mes connaissances ne sont pas encore assez pointues pour lui poser des bonnes questions qu'il ne l'emmerde pas donc je me retiens de l'interviewer même si sur le principe il m'a dit ok donc ouais Fred Grapp je pense que ça c'est ce serait hyper intéressant mais bon il faudrait lui poser les bonnes questions pour l'instant je pense que je suis trop newbie pour que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde voilà écoute en tout cas merci je vais aller creuser ça de toute façon même pour ma connaissance personnelle je serais très intéressé de découvrir un petit peu plus leurs univers d'autant plus que je m'intéresse pas mal justement aux questions d'endurance aujourd'hui et je lis des livres hyper intéressants sur le sujet donc qu'est-ce que tu lis comme livre sur l'endurance ça complète un petit peu tout ça bah là en ce moment je lis endurance justement ah tu lis le truc de Hutchinson là sur la gouverneur centrale ouais exactement exactement ouais bah c'était pas mal je trouve très sympa d'ailleurs ouais ouais c'est sympa c'est pas après sur l'endurance ouais il y a des petits hacks ouais ouais vas-y ouais on a un petit hack je vois et moi j'aime bien le bouquin Daniel Running Formula si jamais tu veux un truc un peu plus pratique sur l'entraînement ça c'était un bon bouquin sur l'entraînement c'était vraiment sympa sur l'endurance après après je regarde ma bibliothèque elle est loin donc je vois pas tous les livres si bah après tu peux lire les bouquins de Michel Dufour pareil donc il en a fait 4 et t'en as un qui est spécial sur l'endurance tous ses bouquins Michel Dufour sont vraiment super intéressants c'est l'édition volo d'haleine et là bah il pose plein de questions il a pas forcément de réponses mais il pose plein de questions et c'est hyper hyper intéressant donc ça pareil tu peux les lire tu vas voir tu vas en prendre plein la vue puis tu peux les relire plusieurs fois je les ai lus plusieurs fois et à chaque fois que tu le relis tu te dis putain ça c'est vraiment intéressant il y a encore d'autres pistes quoi bah écoute ouais ouais merci pour cette petite bibliographie je vais aller regarder ça et là en tout cas sur endurance j'aime bien je trouve qu'il est plutôt bien écrit et je trouve ça assez intéressant parce qu'il aborde plein de dimensions différentes de l'endurance qui permettent justement d'avoir un peu une vision holistique de tout ça et puis j'ai déjà extrait quelques petits hacks justement pour des efforts de longue durée qui pourront me servir pour mon ultra notamment le fait de voir des visages souriants de personnes que tu aimes alors je me suis dit que j'allais imprimer une petite photo de ma femme et ma fille que je garderais dans la poche plastifiée tu vois que je pourrais sortir ouais bah tu peux tu peux t'ajouter sur la photo si tu veux que je sortirais j'ai vu ça j'ai vu le bah ça tu le dis souvent tu vois en musculation le fait de pas se crisper de sourire etc d'être détendu qu'est-ce que j'ai vu d'autre enfin bref j'ai noté plein de petits c'est pas des trucs transcendantaux mais sur des efforts vraiment longs comme ça je suis content d'avoir toute une petite bibliothèque de petits hacks que je vais pouvoir utiliser à différents moments pour m'aider à hacker mon gouverneur central et à continuer malgré la douleur voilà après une fois que t'es dedans après j'ai monté des ampoules ou des merdes mais sinon ça devrait aller la douleur vu tout ce que t'as fait ton seuil de sensibilité à la douleur doit être assez élevé oui je suis plutôt c'est plutôt un truc qui me écoute tu connais la tradition après le petit check-in je te propose un petit check-out en écho à cette petite intro est-ce que t'as passé 2h30 agréable ou est-ce que t'as mal au cul sur tes nouvelles chaises à 60 ans ouais bah j'allais dire ça fait longtemps que je suis assis là j'en peux plus j'ai jamais aussi longtemps assis c'est ça qui est drôle c'est pour quelqu'un qui est derrière l'ordi en fait je reste jamais aussi longtemps assis je bosse je sais pas je bosse et puis dès que j'en ai marre je me lève je fais des étirements des trucs donc non mais c'était intéressant parce qu'après et tu fais un bureau debout comme moi ouais mais même si je suis debout après j'ai envie de bouger tu vois je suis debout après j'ai envie de m'asseoir j'ai envie de me lever moi j'ai du mal à rester en place en fait là tu te vances bien t'as le sens du rythme je vois faut pas qu'on mette de la musique mais ouais non mais c'était cool après pour moi j'ai pris le podcast parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas discuté tous les deux en dehors des emails donc pour moi c'était plus une discussion entre potes savoir où t'en étais et puis comme j'avais quelques questions en plus ça m'a permis d'y répondre donc non moi c'était cool je suis toujours de bonne humeur là après je vois l'heure je vois qu'il va falloir que je mange et puis après il faut que je bouge là j'en peux plus et puis après je vais aller au kayak donc de toute façon c'est une bonne journée comme d'habitude et donc je pense que je finirai mon article sur l'endurance de force plutôt demain avant d'aller en muscu parce que là je vois que si j'ai plus d'énergie tu m'as pris toute ma capacité d'attention et de concentration voilà c'est clair la fatigue psychologique elle est tout aussi importante que la fatigue physique écoute moi j'ai pris c'est toujours un plaisir de parler avec toi de voir ton sourire ton énergie comme je le disais ce regard un petit peu d'enfant innocent je te parlais de ma fille qui m'inspirait mais c'est quelque chose qui m'avait marqué dès la première fois où je t'ai vu et je pense que je trouve ça hyper inspirant cette légèreté de vie en même temps cette bienveillance qu'on lit dans tes yeux qui est toujours très communicatif donc je te remercie pour ce moment je te remercie pour ces 2h30 de discussion et puis je te dis à très bientôt puisque j'arrive j'ai un dessert à goûter j'ai un dessert affreux à goûter mon dessert au chia non putain il va être affreux je le sens on fera une petite vidéo on fera un petit truc je sens que ce sera super David à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501